Générique ... Vous êtes toujours sur Immédiat avec l'émission Témoins. Marie-Thérèse Debros, notre invitée aujourd'hui. Marie-Thérèse, nous allons donc enchaîner pour cette deuxième partie. Tu souhaitais, puisque hors caméra, tu nous parlais de Maraud, André Malraux. Celui, pour ceux qui ne le savent pas, qui nous disait, cette fameuse citation qui est connue, le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Oui, on n'a jamais. Tu l'as rencontré. On n'a jamais. La lissue est très marrante. Alors là, vraiment, ce n'est pas le site de tes émissions, mais ça ne fait rien. Malraux avait fait une somptueuse exposition à la Fondation Magde, des œuvres d'art qu'il préférait dans le monde entier. Toute couleur, toute culture réunie. On sait que Malraux avait des curiosités, un regard, il s'intéressait à toutes sortes de choses dont on savait que ce ne serait pas du banal. Et que ça allait être donc un événement mondial dans cet endroit qui est sublime, la Fondation Magde, pour reprendre l'écrivain Bois-Lèvres, on disait la leçon de sculpture dans un parc. Et il avait dit « Je n'accorderai aucune interview. » Point à la ligne, donc ce n'est pas la peine d'essayer. Et au journal, j'ai reçu un coup de fil du directeur, Roger Roche, qui m'a dit « Marie-Thérèse, venez me voir. » Et là, il m'a dit « Je veux une interview de match. » Je lui ai dit « Écoutez, ce n'est pas possible. » « Match de Malraux. » « Je veux une interview de Malraux. » Il a dit qu'il n'accordait aucune interview. « Je vous connais. » « Vous obtenez toujours tout ce que vous voulez de n'importe qui. » Alors, vous débrouillez comme vous voulez. Je veux une interview de Malraux. Donc, je vous emmène un déjeuner. Demain, chez un producteur de cinéma, c'est M. Georges Loureau, c'est son vrai nom. Et vous venez avec moi, et vous vous débrouillez. Commode. Alors, j'ai une idée farfelue qui me passe par la tête. Au lieu de m'habiller de façon normale, je m'habille comme une dingue. Parce que j'aime bien ça, de toute façon. Donc, j'ai une jupe indienne, un vraisemblable bariolet. J'ai des boucles d'oreilles qui tombent jusque-là. Et j'ai surtout, autour des chevilles, des bracelets indiens avec des grelots. Et donc, juste avant de déjeuner, j'arrive dans le... C'était les années 70, on s'habillait hupi, etc. Ou 80, enfin, je ne m'en sais rien. J'arrive dans le bureau de... Et il me regarde. Il me dit, vous êtes folle ? Vous déjeunez avec un ministre ? Rentrez immédiatement, allez-vous mettre un tailleur Chanel ? Alors, premièrement, moi, j'ai horreur qu'on me dise, allez-vous changer. Deuxièmement, un tailleur Chanel, pour moi, c'est la stupidité épouvantable. J'aurais du fric pour acheter un tailleur Chanel. J'achèterais immédiatement autre chose, pas un tailleur Chanel. Alors, non, ce n'est pas ça. Non, je raconte ma liste, excuse-moi. J'arrive avec un pantalon vert et une grande blouse roumaine, très brodée, etc. Il me dit, allez-vous changer. Je suis furieuse. Et j'ai dit, mon vieux-là, je vais te punir. Et c'est là que je m'habille, non seulement avec cette jupe indienne, ses bracelets, ses boucles d'oreilles, et une perruque absolument insensée. Et donc, j'arrive en taxi chez ce producteur. Quand je sonne, le maître d'hôtel qui m'ouvre la porte a un... Enculé. Comme ça. Et je lui dis, je suis attendue à déjeuner par Madame Loureau. Et la maîtresse de maison, russe, arrive. Tout de suite. Il se jette sous ma mabrasse. Je suis heureuse, mais comme elle est jolie, c'est extraordinaire. Voilà, la chaleur russe. Je rentre dans le salon, où il y avait un certain nombre de personnes, dont Jean Dutour et sa femme, qui avaient un tailleur Chanel, etc. Tout ça, c'était du bon. J'ai cru que le directeur de match allait piquer une sac comme blanche. Mais là, elle ne pouvait pas me dire. Bon. Malraux n'était pas là. La conversation s'enclenche. Et on parle tous. C'était très sympathique. Et Malraux arrive avec Sophie de Villemorin. Il vivait à l'époque avec Sophie de Villemorin, la famille de Louise de Villemorin. Il vivait avec elle à Verrière. Et au lieu de se mêler à nous, il prend une chaise, il la recule, il la retourne, et il s'assied à quel fondant sur cette chaise ? Avec les mains comme ça. Tu sais ces chaises qu'on mettait avant devant les cheminées, où les hommes regardaient les feux de cheminée. Il suit la conversation, et nous parlons du statut de l'écrivain. Et Jean Dutour dit, oui, mais le problème du statut de l'écrivain, c'est qu'il n'y a pas de statut. Et d'un seul coup, on entend la voix de Malraux, un peu chauvretante, l'écrivain n'a pas de statut UT. C'est pour ça que maintenant, on décide de lui ériger des statuts UES. À une époque où il n'y a plus de sculpteurs, il aurait fallu faire ça du temps de Bourdel ou de Rodin. Alors je me tourne vers lui, et très spontanément, je lui lance, mais j'ignorais, monsieur le ministre, que vous soyez tellement à l'aise du côté de chez Vermeaux. Malraux prend sa chaise, et il vient près de moi. Le rédacteur en chef qui était fou, que j'ose citer l'almanin Vermeaux à André Malraux, c'était un crime d'alèse-majesté. Et au moment où nous passons à table, une grande table avec les petites étiquettes pour marquer les places, Malraux s'approche de la maîtresse de maison et lui dit sensiblement, j'aimerais être à côté de cette ravissante jeune personne. Alors on change le plan de table, et je vois du coup le directeur du match qui commence à vaguement sourire. Et j'ai une conversation, mais éblouissante avec Malraux. Mais il ne parlait pratiquement qu'à moi, même si tout le monde écoutait. D'ailleurs, il y avait que nous deux qui parlions pour toute la table. Il y avait quand même, je me dis, des notables, comme monsieur Jean Dutour, que j'aimais beaucoup. Et à un moment, je lui ai dit, écoutez, monsieur le ministre, je suis très mal à l'aise, je ne vous cache pas que je suis journaliste. Ah oui, et Malraux me dit, écoutez, il faut qu'on poursuive cette conversation, parce que je peux vous inviter à déjeuner. Je lui ai dit avec plaisir, mais monsieur le ministre, je dois vous préciser que je suis journaliste et que, etc. Il m'a dit, écoutez, ça ne me regarde pas. De toute façon, j'invite non pas la journaliste, mais la très jolie jeune femme, après ça, elle fait ce qu'elle fait. Bien. Alors là, tranquille, j'ai donc un rendez-vous dans ce restaurant des Champs-Elysées où il a sa table, hein. Et je me dis, zut, Malraux m'avait fait des tas de compliments sur ma façon de m'habiller. Comment est-ce que je vais m'habiller cette fois-ci ? Alors moi, je peux être assez dingue de temps en temps, ça m'amuse. Alors je choisis vraiment une tenue de curé, presque. J'avais une longue robe noire boutonnée comme un soutane. Et je mets surtout un chapeau que j'avais acheté au puce, que j'appelais mon chapeau de bonne de curé. C'était un chapeau de paille de riz, noir, avec une hirondelle. Et je traverse ce restaurant pour aller à la table de Malraux, qui était tout à fait au fond. Et au fur et à mesure où j'arrive, toutes les conversations s'arrêtent. Et j'arrive à la tête de Malraux, qui fait simplement, je ne dis rien que... Voilà. Et j'ai fait un papier, parce que j'ai eu une longue conversation, et j'ai fait un papier nourri de cette interview. Il était prévenu, c'était formidable. Mais c'est pour dire que j'ai eu quand même beaucoup de chance dans mes rencontres et que ça se passe très, très bien. Et de rencontrer des personnages assez incroyables. Mais on les rencontre, tu sais, on les rencontre n'importe où, les gens. Alors, déjà d'une part, c'est particulier parce que tu... Encore une fois, tu es cultivé, tu as soif de découverte, tu te poses tout le temps des questions. Les synchronicités ou ton âme, je ne sais, attire à toi aussi les personnes à rencontrer. Et des personnes qui sont des références dans leur domaine, qui ne se laissent pas forcément approcher par tout le monde. Mais du fait de ton sérieux aussi. Parce qu'en tant que journaliste, tout le monde n'a pas fait le travail que tu as fait. Quand on regarde, enfin je le sais parce que tu me l'as dit, que je le vois, ton travail d'archive au niveau de tes livres, tu sais exactement quel livre, telle référence, telle citation. Voilà, tu peux t'en reculer tout. Je perds un temps à me faire une banque de données qui est essentielle, qui me fait gagner à temps considérable. Voilà, donc tout ce bagage-là n'est pas anodin, ce qui t'amène bien évidemment à ouvrir certaines portes qui ne seraient peut-être pas ouvertes dans d'autres circonstances. Et puis ça nourrit aussi cette confiance ou cette foi en toi, la preuve auprès de Malraux, de ce ministre, de voir comment tu as ce culot, il faut en avoir. Oui, j'ai joué au dé. Oui, bien évidemment. Mais encore une fois, le fait que tu sois une femme, parce que je replace, tu n'es pas de la même génération, et d'avoir ce bagout, cette curiosité. C'est pour ça que je parle de ce tintin au féminin pour ouvrir des portes dans un monde généralement exclusivement... Mais je vais te dire, le grand problème, c'est que personne n'ose et ne fait rien. Encore une autre histoire. Je suis à un congrès au Japon, très sérieux, etc. Et je vois sur le programme qu'il y a un certain Vlaï Kastnatchev. Kastnatchev, c'est un chercheur soviétique, académicien, etc., de médecine, qui a fait l'expérience la plus dérangeante qui soit en parapsychologie, enfin on l'applique en parapsychologie, mais dérangeante en biologie. Je te la résume très brièvement, formidable. Il prend des cellules issues d'une même culture. Par exemple, je te dis n'importe quoi, du foie de mouton, bon. Mais il prend des échantillons issus de la même souche. Et il les met dans les boîtes de pétri. Tu sais ce que c'est que les boîtes de pétri ? Ce sont des boîtes transparentes, etc. Bon. Et il inocule. Alors la cellule A, c'est la cellule témoin sur laquelle vont faire les expériences. Et la cellule B, je veux dire, c'est la cellule sur laquelle sont les expériences. Et la cellule B, la culture, c'est celle qu'on ne touche pas. Témoin. Et on inocule une maladie à cet échantillon. Que ce soit une radiation, un poison, une drogue, n'importe quoi. Et on voit la culture qui dépérit. L'autre, dans la boîte B, elle vieillit normalement. Ok, on recommence l'expérience. Seulement, cette fois-ci, entre les deux boîtes de pétri, on met une lame de quartz. C'est tout. Une quoi ? Une lame de quartz. Comme une plaque de verre, si tu veux. D'accord. Bon. Ah oui, parce que les autres, dans la première phase de l'expérience... Il n'y a rien. Elles étaient simplement côte à côte. À côte à côte ? Simplement côte à côte. Ok, ok. Simplement côte à côte. Et on recommence l'expérience. On détruit la cellule A, la culture A. Et la B, la témoin. La culture B commence à mourir exactement de la même façon. Tu remets, alors je passe, j'abrège. Tu mets une autre lame de quartz, tu mets une boîte C, l'effet se propage. Il va diminuendo, mais il continue à se propager. Et Gazachet lui dit, mais voilà le problème des analyses de sang laboratoire, les cultures qui sont mises les unes, les autres, des choses qui sont isolées par les autres. Bon, bien, je te passe la machine. Je vois les implications. Les implications. Je vais essayer de faire bref. L'expérience en parapsychologie est absolument fondamentale. Encore une fois, je vous épargne les implications. Et quand je vois qu'il est là, je vais le trouver. Il était très isolé dans un coin. Et je lui dis, mais vous êtes, je vois bien, vous êtes le professeur Kazachef. C'est vous qui avez fait le... Et il me dit, oui, avec un grand sirure, un ravi. En russe, tu lui dis ça ? Oui. Il n'y avait pas de traducteur de russe. Il y avait des traducteurs d'anglais, d'allemand, etc. Et je vois qu'il était complètement isolé. Je lui dis, écoutez, je peux essayer de vous traduire un peu, si vous voulez. Il est fou de joie. Et il me dit, mais vous savez, votre expérience, quand j'ai découvert, de m'a passionné. Et il me dit, mais venez me voir en Sibérie. « Mes laboratoires sont ouverts. » Ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Une sourde, c'est clair. Je reviens au journal et je lui dis, écoutez, il y a le célèbre professeur Kazachef, Kaznakoua, un nom qu'il n'avait jamais entendu, bien sûr, qui m'invite en Sibérie à assister à ses expériences. Là, aucun photographe ne veut m'accompagner. La Sibérie, etc. « Laboratoires scientifiques. » Sauf Alba Michel. Alba Michel, apprenant que je vais en Sibérie, me dit, oh là là, vous nous faites un livre sur le professeur Kazachef. Je pars en Sibérie. Je n'ai que des aventures invraisemblables. Invraisemblables, ce serait trop long à te raconter. Et finalement, j'ai passé cinq mois en Sibérie. J'ai vu le désordre invraisemblable dans lequel travaillent les chercheurs russes. C'était avant la chute du mur, ça ? C'était juste l'ouverture du mur. J'ai eu un mal fou à avoir mon visa. J'ai même été faire un sac à l'ambassade de Russie parce que je n'avais pas de visa pour partir. Je suis considérée comme anticommuniste. Quand je ne sais plus quel chef d'État soviétique est venu en France, les Russes se sont offert le luxe d'écrire au journal en disant « Nous interdisons que Marie-Thérèse de Brosse couvre le voyage. » Ce n'est pas à vous de dire quoi que ce soit. De toute façon, moi, je dirigeais les documents, non, pas le sujet d'actualité. Donc, j'étais persona non grata. Je suis anticommuniste. Ce n'est pas maintenant que je vais changer. Donc, j'ai fait un sac de nu à l'ambassade. Et ils m'ont accordé mon visa que j'avais demandé environ au mois de mai. Ils me l'ont accordé pour le début décembre. Bon. Alors, je communiquais difficilement avec Kaznatchev par Télex. Et je lui dis que j'arrive. Je lui donne mon numéro de vol, etc. Impossible de l'avoir au téléphone. C'était vraiment effrayant. Et l'avion, évidemment, ne se... À l'époque, les voyageurs montaient eux-mêmes leur bagage dans les avions russes, pas dans les autres. D'accord. Donc, moi, j'avais l'habitude des avions normaux. Je suis à l'aéroport international de Russie. Je trouve ça un peu spécial. J'étais partie avec de quoi nourrir la planète entière parce que je savais qu'ils crevaient de faim. Et j'avais amené des trucs de nécessité. Et pour ne pas les vexer, j'avais amené pour la femme de Kaznatchev, du parfum de Saint-Laurent, Paris, etc. J'avais amené, évidemment, du caviar, du foie gras. Bon. Je monte dans l'avion et c'est moi qui monte mes bagages. Et c'est eux, en haut, qui les mettent les bagages dans la soute. Je n'avais jamais vu un système pareil de ma vie. Dieu sait que je suis une voyageuse. Puis je suis dans l'avion, pas de place d'ailleurs, et je me mets dans un coin interdit aux touristes étrangers, russes, pour m'entraîner un peu aux russes parce que j'avais un peu oublié le russe. Je m'étermise, mais une langue s'envole plus vite qu'elle n'est pressée de revenir quand ils ne la partent pas. Et je suis à côté d'un réalisateur de la télévision qui est ravi d'être à côté d'une journaliste. Donc on parle toute la nuit, comme ce n'est pas possible. Et puis à un moment, je lui demande, mais on devrait être arrivé. Ils n'ont pas annoncé de retard. Ils disent, non, ils n'annoncent jamais les retards sur la compagnie. J'ai dit, ah bon ? Il me dit, vous allez où ? Je vais à Novosibirsk. Il me répond, Novosibirsk, c'est passé. Je suis absolument terrifiée. Je me dis, ben là, ce n'est pas vrai. J'ai pris un mauvais avion, ils m'ont laissé monter à bord, etc. Et le type, voyant que je paniquais, là, vraiment, j'étais... Parce que les visas, tu ne peux pas aller... À l'époque, tu ne peux pas aller... Tu voulais... Alors le type me dit, mais non, 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 mais nous avons passé à Novosibirsk. De toute façon, moi aussi, je vais à Novosibirsk, comme tous les passagers. Il doit y avoir un problème. On ne nous dit jamais rien. Vous savez, vous êtes en Russie, maintenant. Oubliez l'Occident. Bon. Et effectivement, on nous annonce que l'avion se posait à Novosibirsk parce qu'il y avait une tempête de neige à Novosibirsk, que l'avion ne pouvait pas se poser. Et je pense que l'état est très intéressant. Il faisait une température de moins 38 degrés. Et j'apprends que, ce que je ne savais pas, moi, je ne connaissais pas du tout de froid, que la température, ça baisse avec la force du vent. Donc, on enlève un degré par 10 km heure de force du vent. Eh bien, quand tu as un vent qui souffre à 120 km heure, ça veut dire que tu enlèves 12 degrés. Je ne suis pas du tout habituée au froid. J'étais suréquipée. Je m'aperçois que l'avion nous laisse. Et alors, dans les choux, dans la neige, loin de l'aéroport, donc je descends. La dernière. J'avais un manteau en mouton retourné pour avoir bien le choix à l'intérieur. un bonnet de fluorure que je descends jusque-là pour me protéger les yeux des lunettes de soleil. Tout de suite, la glace, dès que j'ai mis le pied par terre à figer mes cils. Oui, il faut savoir, tu sais. Et on arrive dans cet aéroport du bout du monde, rond. Il est toujours rond, d'ailleurs, maintenant. Et on tourne. Et toutes les places étaient... Toutes les portes étaient fermées. Nous étions comme des juifs errants. On nous avait obligés de prendre nos bagages à main. Alors, comme bagages à main, j'avais pris au dernier moment, encore pour faire un cadeau en plus, j'avais acheté à l'aéroport une boîte en chocolat de cette taille, de chocolat fourré à la liqueur. Je lui ai dit, les Russes vont adorer ça. Et nous rentrons dans cet aéroport où, to make a long story, bref, nous sommes restés un jour et demi sans savoir quand on pouvait repartir. J'ai dit dix fois, on ne vous répond pas. Et comme me disait mon metteur en scène qui m'accompagnait, en Russie, c'est... On ne te paye pas pour travailler, on te paye pour ne... Oui, comme on ne te paye pas pour travailler, toi, tu travailles pour ne rien faire. Nous, vivons comme ça. Il n'y avait rien à boire. L'eau qui sortait des robinets de l'aéroport était rouille. Je n'osais pas boire du truc pareil. Il y avait très peu de bouteilles venues de l'avion. Puis on crevait de faim. Donc, j'aime autant dire que ma boîte de chocolat a fait quelques euros. Et j'ai passé un séjour absolument passionnant, mais très, très dur en Sibérie. C'est le pays où j'ai eu le plus chaud. Comme il ne paye pas, les appartements sont surchauffés. Je me rappelle, je faisais ma toilette, je voulais faire sécher, je la posais sur le radiateur. Très peu de temps après, l'odeur de brûler, ça avait été en train de brûler. Les voitures, c'est pareil. Alors, tu montes, comme tu sors de dehors, tu es suréquipé. Attention, les gros. Pardon. Dans la voiture, il règne une chaleur de serre. Les voitures qui couchent dehors, on met des couvertures. On met, on allume des braséraux sous le moteur des voitures pour réchauffer et qu'elles arrivent à partir. C'était absolument extraordinaire comme vie. Alors, moi, je fantasmais complètement sur l'Acadème Gorodok. C'était là la cité des sciences russes. Dans ma tête, c'était la fine fleur de la recherche, etc. J'arrive, c'était pathétique. Pathétique. Tu voyais des chercheurs du niveau, du prix Nobel qui étaient sur des bicyclettes pour essayer de faire du courant pour leurs labos dans les chiottes du papier, du vieux papier de journal. C'était hallucinant. Et finalement, ils ne travaillaient pas, ils n'avaient pas de moyens. Alors, chez Kaznatchev, c'était beaucoup mieux. Kaznatchev, qui était un pur génie et qui m'avait appâté, entre autres, en me disant qu'il chantait et qu'il avait un piano chez lui. Et je lui ai dit, qu'est-ce que vous chantez ? Il me dit, surtout du Schubert. Je lui ai dit, ça va être génial, je vais me mettre au piano. Dans les boulots de la Sibérie sous la neige, je vais me mettre au boulot et Kaznatchev va chanter. Pauvre Vlaï, il m'entend, tant pis. Il se trouve que Vlaï, Kaznatchev, sentait très, 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 très faux. Et il hurlait. Et que le piano, il avait cinq ou six touches qui fonctionnaient. D'accord. Mais, mais c'était absolument extraordinaire. Les expériences étaient folles. Mais de temps en temps, pour avoir des renseignements, j'avais compris qu'ils vivaient tous dans la terreur d'être écoutés. Donc, on ne parlait jamais. La terreur d'être écoutés. Je crois que c'était de la paranoïa, mais j'ai quand même compris. Donc, mes rendez-vous pour les renseignements, je les donnais au zoo de Novosibirsk où par un bon petit moins 25, il n'y avait pas fou, il n'y avait pas de micro-baladeur. Pouvais-je parler ? Et je découvre quelque chose, entre autres, de tout à fait... Mais ça, il faut y aller, vous comprenez ? Je découvre des choses tout à fait extraordinaires. et je voulais coincer Kastnatchev là-dessus, qu'on utilisait et que les Russes vendaient du placenta humain et des extraits de fœtus humain à la recherche occidentale. À quelle fin ? Très compliqué de le savoir. C'est pour les laboratoires de régénération cellulaire pour les produits de beauté et la régénération des os aussi. Mais fœtus humain, comment est-ce qu'il les récupère les fœtus ? Les cliniques ? Les avortements. Les avortements. Je commence à m'enseigner. Sais-tu à quelle date l'avortement est considéré comme un crime à l'époque russe ? Un avancement du fœtus ? Oui. En Russie ou en France ? En Russie, en Russie. En Russie à l'époque russe. Aucune idée, non. Six mois et demi. Non, pardon. Sept mois. Sept mois. L'avortement est un crime. Moi, je suis née à six mois et demi. Ce qui prouve qu'à six mois et demi, un fœtus est à peu près viable, non ? Ça a l'air d'aller. Ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner. Alors, il y avait des petites annonces qui proposaient de l'argent aux femmes pour des fœtus. Donc, on demandait aux femmes de garder leurs fœtus et de les accoucher le plus tard possible. Et plus c'était tard, plus on les payait. Évidemment, ce genre de renseignements, je ne pouvais pas les prendre dans le laboratoire. Je rencontrais des femmes qui me parlaient toujours filtrer ce qu'elles vous racontent. Parce que les Russes, du moment que tu leur donnes un peu de fric, ils te racontent n'importe quoi. Tout au moins à l'époque. À l'époque. Ah oui, ils ont même piégé le célèbre Jacques Vallée en Russie. Tiens, c'est une bonne transition. Jacques Vallée, comment est-ce que tu l'as connu ? Je l'ai connu au moment où il a publié Messenger of Deception qui est traduit. Je ne sais plus parce que moi, les bouquins de mes bouquins, je les lis en anglais. C'est son livre sur les mutilations animales. Je ne sais pas quel est le titre en français. Alors, je connaissais le dossier des mutilations. Je le connaissais vaguement. Mais je ne savais pas que c'était une recherche qui coûtait tellement cher aux shérifs, etc. Parce qu'il y a énormément d'enquêtes qui ont été faites. Malheureusement, aujourd'hui, avec Internet, ce n'est plus possible de se retrouver. N'importe qui publie n'importe quoi, ce n'est jamais vérifié. Comme disait mon ami Bertrand Mayeust, la recherche en ufologie, c'est terminé avec l'avènement d'Internet. Toi qui es comme moi... Impossible de vérifier. Toi qui es comme moi sur Facebook, va regarder les groupes Facebook qui s'occupent d'ufologie. C'est hallucinant les conneries qui se publient et qui sont likées, tu comprends ? Des choses jamais, 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 jamais vérifiées. Je vois maintenant des gens qui font partie du MUFOM, les plus grandes associations ufologiques américaines. Ils se gargarisent de faire partie du MUFOM. Mais le MUFOM est totalement déconsidéré. Maintenant, ça n'a rien à voir avec le grand MUFOM il y a 15 ou 20 ans, tu comprends ? Seuls les Français qui font partie du MUFOM croient que le MUFOM, même les Américains, comment ça se dit ? C'est plus possible. Alors, Internet a complètement fait la recherche. Alors, on raconte toutes sortes de choses sur les mutilations. Jacques, il a quand même un atout énorme. C'est contrairement à ce qu'on appelle les armes de chair ufologistes, c'est-à-dire ceux qui font de l'ufologie dans leur fauteuil, sans quitter leur écran, et qui publient ce qui a été republié, republié, etc. Il va sur place. Et il a fait un boulot considérable sur les mutilations. Et ça reste vraiment un problème qui, à l'heure actuelle, est toujours inexplicable. On a essayé toutes les explications, que ce soit des sectes qui avaient besoin d'organes génitaux pour leur rituel, etc. Rien. Quand tu vas trouver une vache au sommet d'un arbre qui a été nucléé et dont les organes sexuels ont été retirés, comment est-ce qu'elle est montée dans cet arbre ? Le dossier des mutilations, plus tu l'explores, plus tu dis qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas. Le phénomène OVNI, tu es rentrée dedans par quel genre biais ? Alors, très jeune. Je suis rentrée en lisant le bouquin d'Hémy Michel, « Mystérieux objets célestes », j'ai été confrontée à des phénomènes OVNI et je me suis offert le luxe, évidemment, d'en parler alors que c'était complètement tabou dans la grande presse, beaucoup dommage, si tu veux. Et j'ai rencontré des choses absolument extraordinaire. Je travaillais sur les OVNI depuis très longtemps. J'ai lu, j'ai une bibliothèque monstrueuse là-dessus. Et lorsque j'étais en Sibérie, Kaznatchev dirigeant toutes les recherches de parapsychologie en Union soviétique, puis en Russie, membre de l'Académie des sciences, qui a fondé l'Académie sibérienne de médecine. Donc, c'est une pointure au point de vue scientifique. Ce n'est pas un peu plus. Un touristes. Oui. Il recevait beaucoup de médiums dont il utilisait, dont il étudiait les effets. J'ai vu défiler chez lui des gens absolument extraordinaires. Et il y a, entre autres, un brave paysan qui vient et qui avait l'habitude d'accompagner sa grand-mère qui était une... Comment ça s'appelle ? Tu sais, les gens qui ramassent les plantes. Oui. Pas une herboriste, mais enfin, elle faisait sa petite médecine. Une vraie souche, quoi. Oui, c'est ça. Une tradie pratique. Bon. Et alors qu'elle l'accompagnait, c'était la première fois qu'il l'accompagnait, il voit des boules lumineuses et il dit à sa grand-mère qu'est-ce que c'est ? Et sa grand-mère lui dit chaque fois que je vais ramasser des champignons, il y a ces boules. Et le gamin, enfin le gamin qui avait ta taille et qui devait avoir 22 ans, trouve ça tout à fait rigolé, où il a cette idée complètement extravagante d'introduire sa tête à l'intérieur de la boule. Ah oui, donc elle était très proche. Oui, oui, bien sûr. Tout ce que je te raconte, c'est ce qu'il m'a raconté. Je n'étais pas là. Alors donc, Kazalchev, dans ce cas-là, il note les récits puis après ça, il teste les capacités et il avait entre autres, d'ailleurs, il était super équipé. Il avait une chambre hypomagnétique dont il était très fier où je suis allée faire des expériences de méditation tout à fait extraordinaires qui annihile complètement tous les champs électromagnétiques, etc. Tu vis en déprivation totale. Tu es complètement en écran. Et alors, on voit ce que le type fait. C'est complètement invraisemblable. Même... Donc, le fils de... Le fils de la ramasseuse des champignons. Alors, il commençait par faire un truc. Je vais faire attention à mon micro. Je n'ai pas de fourchette de cuillère à café. Alors, tant pis. Bon. Il prend par exemple une cuillère ou une fourchette. Il l'applique sur son front et la cuillère reste. Alors, on dit oui, mais c'est normal. Il doit avoir la tête un peu comme ça. Il ne bouge pas. Alors, Kastnachtchev lui demande de baisser la tête. La cuillère tient. Il attirait des objets. C'était un véritable... Aimant. Aimant. Mais quelque chose de très spectaculaire. À distance, il arriva à faire venir quelque chose. Alors, évidemment, Kastnachtchev a pensé. Il a peut-être fait insérer sous sa peau des aimants, etc. Enfin, le médecin, il a bien regardé de près. Donc, j'ai vécu dans un environnement assez passionnant et j'avais de plus en plus de gens. Excuse-moi, il t'a dit ce qui s'était passé quand il avait la tête dans la boule ? Est-ce qu'il... Non, c'est que c'est depuis. Lui, il ne s'est rien passé. D'accord. Il était dans du flou cotonneux et après ça, alors, il a eu des phénomènes avec les animaux qui tous étaient gentils avec lui mais tu sais, il faut faire très attention aux récits des témoins. Il faut les décoder, il faut passer des heures à parler avec eux. Et puis, ce garçon, il était très fier d'être reçu par tous ses médecins en blouse blanche et évidemment, il le rajoutait. Donc, je ne regarde que les études qu'a fait Kastnachtchev. Mais, il me parlait des extraterrestres qu'il avait vus. Et plus j'allais, plus je rencontrais des gens qui me parlaient d'extraterrestres. Il faut savoir que dans l'histoire de l'ufologie, les extraterrestres sont apparus relativement tôt. Les Français n'ont pas idée de ce qu'était l'ufologie aux États-Unis, qui avaient des associations extraordinaires avec des milliers et des dizaines de milliers de correspondants, des cellules dans toutes les grandes villes, des associations très actives, des enquêteurs qui allaient sur le terrain ou de se contenter de recopier ce qui passe sur Internet. Et la grande association américaine qui s'appelait UNICAP avait un seul but. C'était d'obtenir que l'armée prenne au sérieux le dossier des OVNI car, pour eux, il constituait une menace pour le territoire. Alors, tant que c'était que les OVNI voulaient bien. Quand ils ont commencé à voir des témoignages sur des extraterrestres et des enlèvements, surtout interdiction de publier sinon jamais l'armée ni le gouvernement ne nous prendront au sérieux. Il faut connaître ce détail historique qui est en général pas connu. Donc, il y avait ceux qui publiaient officiellement pour tirer la semaine d'alarme et ceux qu'ils archivaient, certains cas en travaillant dessus ou les autres en simplement en comptant d'archiver. très vite, ils étaient tellement débordés par les témoignages que le NICAP se contentait d'archiver sans faire d'enquête. Débordé par le nombre. Alors, il y avait toute cette structure qui existait, surtout, on n'en dit rien. Et j'ai d'autres témoignages au Brésil. Au Brésil, dans la vallée du Psy, les gens qui ont des contacts avec des extraterrestres, c'est une manée courante. mais il faut quand même dire que dans ces pays-là, on prend certaines substances. Tu sais que, entre autres, les travaux de Strassman sur la DMT, que les gens qui prennent de l'ayahuasca sont en rapport avec les extraterrestres. Bien avant tout ça, Watts lui-même parlait des ETs qui voyaient... Alan Watts, oui. Alan Watts, etc. Donc, il faut faire toujours attention aux expériences spontanées et aux expériences induites par les états modifiés de conscience artificiellement. Quelle que soit l'origine, ils ont été modifiés artificiellement. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les états de confiance modifiés spontanément, sans rien. Bon, ça, c'est ma façon de travailler, chacun la sienne. Donc, devant cette multiplicité des cas, je commence à travailler là-dessus et... Ah oui, c'est vrai que ma vie est quand même bizarre. qui n'intéressait personne en France, on ne parlait pas du tout de ce dossier, je lui ai dit, sauf Bertrand Mayeust, qui, lui, regardait les rapports entre la science-fiction et les récits des extraterrestres. Et puis, je vois qu'il va y avoir un grand congrès au MIT, Massachusetts Institute of Technology, c'est ce qui est le plus prestigieux au monde au point de vue scientifique, sur les enlèvements. Donc, ça me passionne, je téléphone à Jacques Vallée, je lui dis, tu y vas ? Jacques Vallée, hypocrite, vieux coquin, on est très amis. Il me dit, oh non, ça ne m'intéresse pas. J'ai appris par la suite qu'il n'était pas invité. Mais il ne me l'a pas dit tout de suite. Quand je téléphone, on me refuse, on me dit, la presse est interdite de communication. tout ça, ce n'est pas connaître Marie-Thérèse de Brosse. Bon, je dirais en journal, je fais toujours ce que je fais dans ces cas-là quand je n'étais pas sûre de ramener un coup, comme lorsque j'avais été en Belgique pour voir le général de Brouwer pour la vague belge, je ne dis pas que je pars, je pars à mes frais, si ça marche, je fais mon papier, parce que j'aurais horreur de dire, elle se déplace pour des coups complètement allumés. Moi, j'ai travaillé sur des zones quand même trop sensibles. Donc, j'arrive à, j'arrive à Boston et le jour du congrès, je savais que je n'étais pas invitée, j'avais un petit sac où j'avais une autre tenue, mettons que j'étais venue en robe imprimie à fleurs et j'avais un pantalon, un machin et j'avais une perruque. Et je me pointe à l'entrée et je demande, je dis, je prends un air affolé et j'accentue encore mon accent français en disant que je me parlais à madame Bigelstone. Alors, on cherche sur les listes, on n'est pas sur les invités, ni les intervenants, ni les invités. Alors, je dis, écoutez, je dis, non, non, mais attendez, elle n'est ni invitée ni rien, elle travaille, il faut oser le faire, au ladies' room, j'ai absolument besoin de la voir, je suis une amie français, je suis le passager ici, son mari va avoir un accident, je veux que ce soit moi qui la prévienne n'est que là-bas. Les Américains sont gentils comme tout, ils me laissent rentrer. Je vais dans le premier ladies' room, évidemment, je me change, je mets ma perruque et, comme j'ai un bol absolument extraordinaire, il y avait dans un panier les petits badges, tu sais, donc je me prends un badge et je mets mon nom, au cas où il y a un contrôle de brosse, inutile de dire que pendant le premier jour je n'ai pas m'oufté, c'est simplement à la fin que j'ai posé les questions. Alors là, il y a eu ce congrès absolument extraordinaire qui avait été organisé par Pritchard, qui est un physicien, spécialiste des hautes énergies, qu'on considère comme nobilisable, qui voulait que ça soit au MIT pour montrer le sérieux de l'opération. Ils auraient pu le faire n'importe où, John Mack, etc. La communauté des psys et des chercheurs était affolée par le nombre de gens qui venaient dans leur cabinet sous le sceau du secret pour leur raconter leurs histoires d'enlèvement. Dans les hôpitaux psychiatriques, tu vois le tas de gens qui sont en France contactés par, je dirais, Luis Mariano ou je ne sais pas qui, ou Marilyn Monroe. Il n'y a pas de gens qui sont enlevés par les extraterrestres. Dans le catalogue des désastres psychiatriques, les célèbres DMT, les enlèvements par les extraterrestres, ça n'existe pas. Et les chercheurs qui travaillaient sur le dossier, il y avait quand même des psys, une pointure comme John Mack, si tu veux, disaient qu'il faut absolument mettre au courant les travailleurs sociaux, les psychologues, etc., qu'il y a un phénomène de cette envergure qui se passe. D'autant qu'il y avait eu un grand sondage très significatif sur le plan de l'échantillonnage constitutif. Tous les États américains concernés, sauf Hawaii et l'Alaska, et on ne posait pas de questions aux enfants, il fallait être adulte. Et d'après ce sondage, 5,7 millions d'Américains présentaient toutes les caractéristiques de l'enlèvement. 5 millions, c'est pareil. Oui, à l'époque, on s'est aperçu, en réalité, ça correspond... C'était dans les années... quoi, ça ? C'était dans les années 80... combien est-ce que c'était ? Je ne sais plus, moins 89, je crois. Les chercheurs ont... Les premiers étaient stupéfaits. Ils ne s'attendaient pas à un tel nombre. Et quand ils ont affiné, ils s'étaient perçus qu'il y avait beaucoup plus. Donc, ils décident de faire ce congrès absolument passionnant. Et en rentrant à Paris, évidemment, je fais un document d'en match. Et je suis... contacté par un éditeur qui me demande de faire un livre par plan. Plan, je signale, c'est quand même l'éditeur du général de Goroul. Jamais publier un seul livre sur les avonies, plan. Jamais. Il me demande de faire un livre sur les enlèvements. Et c'est là que j'ai dit à Match. Bon, écoutez, moi, il me faut trois ans de congé sans solde. Ils ont refusé. Ils m'ont dit, tu n'as même pas un an de congé sans solde. Tu as un mois et demi si tu veux. Alors, je lui ai dit, goodbye, j'ai donné ma démission. Ce qui a fait un boom, ça n'existe pas dans la presse. Vous avez sa démission comme ça, quand tu as un job très bien payé, très amusant, etc. Mais je ne suis pas sur Terre pour faire la fortune de M. Philippe Aki. et ce que je vais passer en premier, et ça le sera toujours en premier, c'est mes recherches. T'inquiète. Voilà. Et alors, puisqu'on parle de Jacques Vallée et qu'on parle des enlèvements, et ça fait le lien en même temps avec les pouvoirs psychiques, si je puis dire, c'est une gosswine. Alors, c'est un personnage très controversé, je le connais personnellement. Pourquoi très controversé ? Je vais te le dire un petit peu. Oui, oui. Il y a une légende, entre guillemets, après il y a le livre, etc. Donc c'est un Israélien qui dit avoir été enlevé quand il était enfant. Il y a un livre sur sa vie et qui, par la suite, il a eu une vision. Ah oui, j'habitais un livre. J'ai lu le livre sur sa vie. Penetration ? Qu'est-ce que tu as lu ? Sur sa vie. Qu'est-ce que c'est comme livre ? Je me méfie. Oui, oui, une gosswine. Je ne sais plus le titre. Il y a un petit moment de ça. Je ne sais pas si... Je pense que ce n'est pas lui qui l'a écrit. Bref. En tout cas, ce dernier, suite à cet événement, ou soi-disant événement, il se retrouve à avoir des pouvoirs psy. Et notamment, il a été embauché à un moment donné... Alors, tu me permets, je reprends la parole ? Vas-y, si tu veux. Ingo Swann, je le rencontre à New York. Lors de quel événement ? Non, non, je travaillais pour faire mon livre sur les enlèvements. On devient tout de suite très amis. C'est un film absolument passionnant. Et pendant qu'il est... Je le vois régulièrement, il est peintre en plus. Il me file le tapuscrit, l'un de ses livres, qui n'était pas édité. Penetration, je le lis, j'ai les cheveux, comme ça. Et ce n'aurait pas Ingo Swann, dont j'avais pu tester l'intelligence, le sérieux, etc. Je l'aurais lu et je l'aurais jeté comme un roman de science-fiction. Tu ne peux pas garder toutes les science-fictions que tu lis. Parce qu'il a été embauché quand même par la Sénérite pour former les enlèvements. Alors, le problème d'Ingo Swann était le suivant. comme il a travaillé pour ses agences, il était soumis au droit de réserve. C'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit de publier. Pendant 60 ans, il devait la boucler. Donc, ce livre qu'il écrit et qui reste comme ça, qu'il n'est pas publié... Quasiment un troisième maintenant, quoi. Si, maintenant, grâce à moi, il était publié. Il était publié chez Philippe Marlin et il était traduit gratuitement, je m'empresse de le dire, par Xavier Delamarre que j'ai reçu à la radio ici et maintenant, etc. Xavier Delamarre, dont j'ai fait connaissance tout à fait par hasard sur une liste ufologique américaine. Et à un moment, je dis, comment ça se fait que tous les ufologues ne s'intéressent pas à Ingo Swann ? C'est énorme. Le seul qui me répond, c'est un français qui me répond en anglais, Xavier Delamarre. Mais c'est énorme ! Bon, là-dessus, très bien. Et le livre a été traduit, il est sorti chez Philippe Marlin. Alors, effectivement, Ingo... Je parle un peu plus fort, Philippe Marlin. Marlin, c'est des éditions L'œil du Sphinx. Merci. Le... Ingo a effectivement travaillé pour les agences. Aussi bien israélien qu'américain. Oui, mais... Non, israélien, non. Non ? Non, mais non. C'est pour ça que je me demande ce que tu as lu. Bon. Non, américain, américain... Mais il a surtout fait... Ingo Swann est un des spécialistes du remote viewing, c'est-à-dire de la vision à distance. Et c'est lui qui a inventé le protocole le plus extraordinaire du remote viewing, qui est toujours applicable maintenant, parce que ça ne risque pas d'influencer le sujet. Tu dis, mettons que tu sois un grand remote viewer, je te donne une photo d'un endroit et je te dis, dites-moi ce que vous voyez là-dessus. Il va commencer à partir. Avec Ingo Swann, c'est pas ça. On ne te montre même pas une carte géographique. On écrit sur un bout de papier 80 degrés... 80 degrés... L'attitude longitude. L'attitude longitude en chiffres, uniquement. Ça, quelque soit l'organisation de ton cerveau, ça ne peut rien dire. Et Ingo Swann a fait, pour l'armée américaine, pour les services des renseignements, des découvertes absolument stupéfiantes, d'installations russes, notamment, qu'on a pu, des années après, photographier, mais qu'il avait décrit et dessiné. Espion psy, oui. Espion, oui, il fait partie des grands espions psy. Le parcours d'Ingo est absolument formidable. Il s'est intéressé aussi aux apparitions de la Vierge, il s'est intéressé à des autres choses. Oui, il écrit un bouquin sur les apparitions de la Vierge. La grande idée phare d'Ingo, que malheureusement personne n'a repris, c'est qu'il fallait absolument développer la télépathie. Que la télépathie est le seul moyen de communiquer avec les extraterrestres. Or, effectivement, dans certains cas, on s'aperçoit que la communication se fait complètement télépathiquement, sans verbe. Et je me rappelle, il a beaucoup assisté là-dessus, bon, c'est rien venu, c'est rien venu, voilà. Qu'est-ce qu'il en a été donc de ce qu'il a pu voir sur la Lune ? Alors, il a cru qu'il devenait fou. Alors, parce que il se, par l'esprit, se téléportait sur les sur les lieux, comme ça, qu'il pouvait observer. Et quand il était sur la Lune, il a vu une structure absolument gigantesque, gigantesque, colossale, qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer des vaisseaux. Et il a vu des êtres. Et il a eu peur. On l'a fait revenir. Et quand il a vu les gens du FBI et qu'il a fait son rapport, les gens lui ont dit oui, c'est tout à fait normal, nous savons. Bon. Je te rappelle que M. Schweikart, est un astronome pour lequel j'ai un gros faible. C'est lui qui a fondé le Club des Amis de l'espace. Le Club des Amis de l'espace ne comporte que les gens qui ont quitté la Terre, c'est au sensu. Donc, au début, ils étaient 4-5 pelés. C'est les premiers astronomes, etc. Bon. Maintenant, ils ont dépassé les 200. mais quand Ingo Schwart, je veux dire Ingo Schwart, quand Schweikart est rentré de la mission lunaire, comme tous les cosmonautes, il a eu une bascule du cerveau et il est tombé amoureux de la Terre qui est tombé d'une beauté extraordinaire. Bon. Amoureux de la Terre. Donc, il a fondé ce club qui avait ce gros intérêt pour les astronautes, qu'ils étaient les premiers à voir les films des missions spatiales avant qu'ils soient montés et diffusés à l'intérieur de la NASA. C'est normal qu'ils se fassent une flotte entre cosmonautes parce que, quand même, qu'il y a le risque qu'ils prennent en partant comme ça. Alors, Schweikart est tombé complètement amoureux de la Terre et il a fait un film très beau. Je me souviens, un jour, je déjeunais avec lui, il m'a dit « Mais Marie, tu ne te rends pas compte, la pollution, elle est visible de l'espace. la Terre, elle était plus belle de mon temps. C'est vrai, elle était plus belle à voir de la Lune du temps où il y était que maintenant les images que ramènent les derniers astronautes. Ça nous fait frémir quand tu entends quelque chose, que la pollution soit visible de si loin. pourquoi est-ce que nous parlions de Schweikart ? Ingo Swann, projection faible. Ah, voilà, voilà. Alors, et Schweikart me dit, sous le sceau du secret, que j'aurai un peu ici, tant pis, j'ai essayé de le joindre, je n'ai pas pu le joindre, que de toute façon, la NASA avait la preuve de construction sur la Lune qui était filmée. n'a pas voulu m'en dire plus. Il me demande de ne pas en parler, je n'en parle pas. Je sais que je me rappelle, j'avais essayé de le joindre pour la radio, je n'ai pas pu le trouver. Je ne mets pas une minute en doute ce que disait Schweikart. Alors, malheureusement, c'est toujours ça les méfaits d'Internet, les stupidités qui s'y propagent, tu sais, du genre, jamais les Américains n'ont été, sur la Lune, d'autres, la Terre est plate, etc. C'est effrayant. Il y a un groupe d'une nuisance hallucinante dans les bêtises qu'ils publient. C'est comme les membres d'une secte. Ils sont tous complètement afféodés aux paroles du gourou, multipliant les erreurs de pensée et les fautes d'orthographe. Bon, ça, c'est leur problème. On s'en fous. Alors, Ingo Swann était non seulement persuadés qu'il y avait des espèces qui venaient, on ne dit pas qu'ils subsistaient, mais qui venaient sur la Lune, qui s'en servaient comme d'une base et que les échanges entre ces êtres et nous étaient infiniment plus répandus qu'on ne pense. Je pense à mille et un contacts que j'ai eus grâce à mon ami Bud Hopkins. Je pense que les gens savent qu'est Bud Hopkins. Bud Hopkins, c'est le premier qui a fait un tracé. C'est le pape du dossier des enlèvements. C'est le premier avant tout le monde. C'est grâce à lui que Mac s'est intéressé. D'ailleurs, John Mac, le psychiatre américain à qui Bud disait sans arrêt, mais viens voir, c'est sérieux. Et John Mac lui disait, mais non, ce sont des hallucinations, c'est du délire, c'est mon métier de reconnaître les hallucinations. Et Bud l'a travaillé jusqu'à ce que Mac accepte de rencontrer les abductés et travaille dessus. Il y a tel point que Mac, comme les chercheurs du 19e qui travaillait sur le subnambulisme, quittait leur femme pour vivre avec leur médium subnambule. Mac a quitté sa femme pour vivre avec une abductée et il a énormément, il a consacré toute sa vie, la fin de sa vie aux abductions. Ce qui, pour lui, était le phénomène le plus important, bon, chacun ayant son explication, mais le phénomène le plus important qu'il soit. Alors, pour qu'il, qu'il piafait, de voir qu'il y avait une recherche qui commençait à s'ébaucher et que le contact était là et qu'il fallait simplement dresser les gens à écouter. Bon, former les gens à la typathie, ce n'est pas compliqué. Il y a des gens maintenant un petit peu, il y a ISIS, je pense que tu connais, qui développe un petit peu les facultés psy. ISIS ? Ce n'est pas ISIS, c'est l'IRIS, l'Institut de Recherche, il est ici. Non, tu pourrais me dire que c'est l'Institut Monroe qui... Ah non, l'Institut Monroe, parce que non, je suis allée. Tu as été chez Monroe ? Non, mais on en a parlé dans le cadre justement des espions psy puisqu'à un moment donné, ils passaient là-bas pour équilibrer les hémisphères et puis pouvoir plus facilement se mettre en transe. Donc, non, mais est-ce que ça peut aussi développer la télépathie, ce genre d'exercice ou de synchronisation des lobes ? Je n'en sais rien. Et toute une recherche qu'on ne fait pas encore, tu sais ? On ne va peut-être pas officiellement, je ne sais pas parce qu'il serait quand même assez incroyable de se dire qu'aussi bien les Russes que les Américains se soient lancés à fond dans ce différent type de recherche alors que l'Europe et la France tout particulièrement n'auraient mis ça que de côté ou voire l'auraient tourner en dérision. Donc, je ne sais pas. Alors, il y a une des questions, par exemple, là, ils font en train de, la NASA j'entends, de promouvoir l'idée d'aller sur Mars bien évidemment et officiellement de faire des vidéos en disant le problème qu'on a principalement c'est de franchir cette fameuse cinture de Van Aen. Oui, avec les radiations, etc., qu'on n'y survivrait pas. Et j'ai vu cette vidéo et je me posais cette question et je me disais qu'on est quand même allé sur la Lune. Donc, pourquoi dans une boîte de conserve on a pu y aller très bien, on en est revenu, on a des témoins de personnages, si je puis dire, en qui je pourrais avoir confiance, comme Edgar Mitchell, notamment sur l'humanisme qui l'anime et de ce qu'il a fondé par la suite, des travaux qui l'occupent. Alors, en quoi c'est un problème d'aller sur Mars et d'aller franchir cette ceinture de Van Aen au regard des connaissances que l'on a aujourd'hui ? Mais est-ce que tu t'es demandé aussi pourquoi est-ce qu'on a soudainement arrêté d'aller sur la Lune ? Oui, oui, bien évidemment, oui. Et alors, tu sais qu'il y a tout un mouvement ? Je serais vraiment intéressé de savoir ce que t'en penses. Basiago, ça te dit quelque chose ? Basiago ? Basiago. Basiago, oui. L'avocat américain. L'avocat américain. Non, je comprends avec quelque chose. L'avocat américain, le projet Pégase, ça te dit quelque chose ? Alors, il y a un mouvement qui commence à... Prendre de l'ampleur. À prendre de l'ampleur. Qui soutient que... Je m'empresse de dire que je suis assez réticente. Il y a déjà eu des missions sur Mars. Il y a plus de 20 ans. Avec des gens qui sont restés longtemps. Et entre autres, Basiago. Basiago... En chambre d'accord, ok. Basiago, qui devait se présenter à la présidence américaine, etc. Alors, maintenant, tu as de plus en plus de gens, David Corré, Goud, Vic Cox, et tous ces gens-là, qui diffusent à tir-larigot toutes sortes d'informations. Ils se bouffent tous le nez entre eux. Sur... Quoi ? Vas-y, vas-y, vas-y. Fini. Non, parce que... Oui, oui, oui. Tout à fait. Vas-y, vas-y. Sur les innombrables missions qui ont déjà eu lieu sur Mars. Des gens qui sont revenus sur Terre après avoir vécu un certain nombre de mois de ce même, voire d'années sur Mars. Oui, oui. Avec des programmes secrets. Exactement. Avec des navettes qu'on aurait déjà faites. On voyage dans le système solaire, voire peut-être même au-delà. On est en plusieurs contacts avec des entités extraterrestres. Oui, oui, oui. Je trouve ça très intéressant. Et ce que... Alors, personnellement, David Wilcock, je le trouve intéressant. Pourquoi ? Parce que David, ça fait peut-être 20 ans qu'il est dans le domaine de l'ufologie à la base. Et il a commencé, surtout que c'est très développé aux États-Unis, comme bon nombre de personnes à s'intéresser à ces questions. Et assez sérieux dans la manière dont il a pu développer ses recherches dans le domaine de l'ufologie. Et puis, il a été contacté par pas mal de personnes et avec ce souci de... Bon, ben voilà, tant que j'ai un son de cloche, ça ne veut pas pour autant dire que c'est vrai ou pas. Sauf que dans le cadre de David, il a eu plusieurs sons de cloche diverses, comme pourrait le faire un journaliste. Et avec des informations qu'il détenait que d'autres personnes ne pouvaient pas détenir et qu'il a reçues notamment par Corégoode. Corégoode, je fais très attention à Corégoode. Je ne dis pas que c'est vrai. Attention à ce que je veux dire. Je ne dis pas que c'est vrai. Je ne dis pas que c'est faux. Seulement, je trouve très intéressant et pertinent au regard de différentes sources que je peux avoir. Et je trouve qu'il y a une cohérence qui se dessine. Je n'aurai pas, entre guillemets, la preuve. Je ne vais pas valider parce que de toute façon, je suis derrière mon siège et que je ne me rends pas sur place. Oui. mais je tends l'oreille, je lis beaucoup dans ce cadre-là et je trouve ça assez pertinent. Ça, c'est que mon point de vue. Ça n'engage que moi. voilà. Écoute, moi, ce qui m'a quand même frappée, c'est que bien avant qu'on parle de toutes ces histoires, le témoignage, parce que j'ai passé des heures et des heures à discuter avec... Allez, Ingo Swann. Oui. Ingo Swann dit cette chose qui m'a quand même beaucoup frappée. Il m'a dit « J'ai vu des vaisseaux, j'ai vu un vaisseau d'une taille tellement gigantesque que je ne peux même pas l'évaluer. dans lequel s'engouffraient des vaisseaux plus petits qui transportaient des milliers de personnes. » Alors là, je vais rentrer dans un domaine qui est quand même très particulier. Tant pis, j'en parle ici. Référence importante. Tout le monde en tête parmi nos... tes auditeurs et toi-même. La fin du film de « Rencontre du troisième type ». Est-ce que tu te rappelles comment ça se termine le film ? Redis-le. C'est sur la montagne du diable. C'est les Amérindiens qui l'appellent comme ça, cette fameuse montagne où il y a un échange normalement entre des humains qui montent dans le vaisseau et des extraterrestres, si je ne me rappelle bien, qui eux restent sur Terre. Bon, alors, tu n'as pas tout à fait la bonne mémoire. La mémoire qui flanche... Bon, tu es excusable. Quand l'OVNI se pose à la fin du film, il sort de cet OVNI quantité d'humains qui sont accueillis par des autorités. « Welcome back home, sir ». Il y a les noms. Bon, très bien. Donc, on voit dans le film de fiction de Steven Spielberg que des humains reviennent sur Terre et qu'ils avaient disparu. Bien. Or, parmi les lanceurs d'alerte, il y a Gary McKinnon. Tu connais ? Bon. Qui a été plus salarisé, si je peux dire, par le nombre de disparitions qui existent aux Etats-Unis. Alors, je précise que dans le cas des enlèvements, quand les gens disparaissent, ils reviennent. Scénario archétypal de ces disparitions, où une famille va se promener dans une forêt quelconque, gna gna gna, et puis ils s'égayent et ils ont décidé qu'ils se retrouvaient tous à la voiture pour rentrer. Mais au moment de rentrer, le père de famille n'est pas là régulièrement. portable, on appelle, pas de réponse. Là, on convoque 9-1-1, c'est la police américaine, 1911. Ces gens ne sont jamais retrouvés. Mais, on a leur nom. Et ils sont simplement portés, disparus. Oui, sur la bouteille de lait, sur la photo. Fendt, disparus, Marie-Thérèse de Brosse, disparus, on a les noms. Or, Gary McKinnon a exploré les ordinateurs de la NASA. Et dans les fichiers, c'est pour ça qu'il a eu tous ses problèmes, dans les fichiers, qu'est-ce qu'il a découvert ? Qu'il existait, qu'il existerait, mais enfin, les fichiers semblent prouver l'existence d'un véritable corps d'armée, disons une flotte toute galactique, composée à la fois d'aliens et d'hommes. Mais, il y a curiosité, il y a le listing des noms d'hommes. Et sur les listings des membres de cette armée, Gary McKinnon a retrouvé nombre de noms de gens qui sont portés, disparus. Alors, gigantesque manipulation, pas de McKinnon, de la... Hein ? Il est en prison. Non, non, mais... Quand il a... Quand il a sorti, il a dévoilé tout ça. Oui, oui. Bon. C'est quand même un petit peu bizarre, ça. Or, il y a un autre phénomène. Il y a quelques années, il y a eu une audience aux Etats-Unis qui a fait un véritable scandale. C'était une audition pour savoir où avait disparu une part importante du budget américain. Si j'ai bonne mémoire, il faudra regarder ça. Moi, je prends toujours des notes parce que je ne veux pas tout mettre dans ma tête. Je trouve qu'il s'agissait quand même de 3 milliards de dollars. Ce n'est pas une petite somme qui s'était évanouie. La séquence est filmée. Vous verrez la vidéo. Si tu veux, je te donnerai le lien, tu le rajouteras sur ton... Et tu vois la femme qui est responsable du ministère du budget qui est soumise à la question et qui dit je ne sais pas où on disparaît. Elle pose la question. En fait, ce n'est pas qu'elle accuse mais elle dit au responsable je ne sais plus quel est le responsable. Mais l'argent, il est où ? Je ne sais pas. Bon. Ça serait un million de dollars, etc. 3 milliards de dollars, ça ne s'évanouit pas comme ça. Et encore, je crois que la somme est plus importante. me semble-t-il. Oui, c'est absolument gigantesque. On est obligé de penser sans être complotiste que je ne suis pas au financement de Black Project. Obligé. Déjà, ne serait-ce que la CIA avec la drogue, ce qui peut se passer, le blanchiment, tout peut y passer. Ce n'est pas tant un problème pour faire disparaître l'argent sans compter que les Américains ont la planche à billets. Oui, c'est vrai. Donc bon, l'un dans l'autre, ce n'est pas trop sorcier d'avoir des... des Black Project et puis de monter ce qu'ils veulent. Moi, je reconnais que, personnellement, je suis assez mal à l'aise avec ce dossier. Je suis Basiago parce qu'il m'amuse, parce qu'il a toujours mis les pieds en plat. j'avais effectivement... Il présente ses documents, ses photos, etc. Bon, ton premier réflexe, quand tu as un peu ça d'esprit, c'est de dire, oh fou, le type, il est gentil, on va lui mettre une gentille, petite camisole, chimique, etc. et... Bien évidemment. Mais c'est tellement énorme, je crois, je crois que... En tant que journaliste d'investigation, depuis le temps que tu es là-dedans, et de voir petit à petit comment les choses s'écaillent... Je vois une convergence, alors, qui se fait beaucoup plus rapidement que je ne l'aurais pensé. Moi aussi. Et dans ce sens-là, depuis le temps que j'aborde le sujet et je vois comment les choses s'entrecroisent. On parle du temps des révélations, peut-être si certains s'intéressent à toute cette vision-là. On peut... Je peux considérer qu'aujourd'hui, il se passe des choses où le commun des mortels ne peut même pas imaginer dans quel monde on vit quand on parle de matrice. J'aime bien ce terme-là, ne serait-ce que pour dire, mais la réalité qu'on colle devant les yeux de ceux qui sont dans leur téléviseur et celles qui sont derrière à travers toutes ces recherches sur la conscience, le mysticisme, le phénomène OVNI où tout est lié, bien évidemment, et qu'on voit à quel point se dresse le tableau petit à petit, c'est quelque chose de gigantesque. Et je peux comprendre sans aucun problème que monsieur et madame tout le monde en regardant la télé et quand on entend ça, je me disais, mais c'est fou parce que même moi, quand je viens à valider certaines informations, quand je me rappelle quand j'étais adolescent que je te lisais et que je découvre que ça va beaucoup plus loin que ce que je pouvais imaginer quand on dit que les Américains ont développé des espions psy durant la guerre froide, qu'il y a eu des découvertes qui ont été faites totalement surréalistes. Surréalistes, parce qu'il faut le voir pour le croire quand tu nous as raconté des histoires entre les chapelets qui apparaissent ou les pierres qui apparaissent, entre autres choses. Il y a tellement d'autres choses. Écoute, je vais dire quelque chose qui est très marrant. Il n'y a pas longtemps, j'ai changé d'ordinateur, donc j'explore mes vis ordinateurs, etc. Je suis très maniable de mes classements et j'ai entre autres un énorme dossier qui s'appelle dossier allumé. C'est les chercheurs qui m'intéressent, mais ils sont allumés. Et puis, j'ai un dossier qui s'appelle allumé catégorie ravagée. J'ai les sous-dossiers. D'accord. Mais il y a des gens qui sont allumés catégorie ravagée, mais ça m'amuse de les suivre. Je fais de l'ethnologie, si tu veux, sur leur cas, leur délit, etc. Très bien. Mais je m'aperçois qu'au fil des années, je glisse certains documents d'allumé ravagé à simplement allumé et puis quelquefois au vrai dossier. Il y a des choses, je me suis dit, mais vraiment, c'est de la, pardon le mot, mais pas d'autre mot, c'est de la connerie pure et simple. La réalité, elle commence à être sacrément farce maintenant et intéressante et passionnante. C'est pour ça, je me demande comment les gens d'abord peuvent s'ennuyer. Moi aussi. Ça me semble invraisemblable. Je crois que la seule façon de s'ennuyer, c'est de vivre avec quelqu'un d'ennuyé, je crois. Bon, bien. Peuvent s'ennuyer et puis comment ils ne peuvent pas forcément, quelles que soient les difficultés, quand même, aimer cette vie qui nous offre tant de possibilités de gamberger, quand même. Mais c'est-il oui ? Oui, mais je ne comprends pas non plus, mais ce qui peut-être est difficile au regard de la richesse de ta vie. C'est pour ça que ce qui est intéressant et ce qui est peut-être difficile, notamment au regard de… et puis tu as rencontré les grands informateurs, recherches, enfin scientifiques ou autres, tous ces grands domaines et les principes posent intéressés. Et des fois, c'est de s'enfermer dans des croyances de ce que devrait être au regard de ce que tu as vécu, de ce que tu as entendu, de ce que tu as observé. Ah, il faut glisser, oui. C'est difficile de toujours rester dans cet esprit d'audière en disant pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Aussi fou que ça paraisse, pourquoi pas ? Alors, je ne sais pas le pari de Pascal, je te signale. C'est vrai. J'aimerais que tu nous dis juste un mot parce que tu l'as quand même rencontré et il n'y en a pas beaucoup en France qui l'ont rencontré. C'est Dolorès Cannon. Tu nous en dis ce que tu veux et notamment par rapport… parce que je sais que tu as lu ces bouquins et tu disais, tu les as lu en anglais. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Au regard de la lecture que tu as fait des ouvrages, je ne sais pas s'il y en a un, deux ou plusieurs que tu as lu d'elle, qu'est-ce que tu en as pensé quand tu l'as lu ? Alors, ça m'a tellement emballée que j'ai tout de suite voulu la rencontrer. Alors, tu vois, je suis… enfin, j'ai dit… La lecture à laquelle est arrivée Dolorès, par ses techniques, mais je pense que tes éditeurs connaissent, tu parles souvent de l'hypnose régressive, etc., fait apparaître un paysage assez cohérent de ce que l'autre réalité qui colle à la nôtre pourrait être. Et c'est là-dessus que ça m'a emballée tout en pressentant les dangers de cette technique. Je n'aime pas l'utilisation du mot « danger ». Tu vois, mon grand ami le philosophe Abelio m'avait dit et c'était un des principes de notre entente, je vous propose de supprimer l'utilisation du mot « danger » de votre vocabulaire. Formidable. Alors, les techniques d'hypnose régressive permettent de faire accoucher un paysage d'expérience possible, de vie possible, mais je dirais simplement possible. À partir du moment où tu t'accroches à cette possibilité, accrocher à cette possibilité, c'est-à-dire l'accepter comme réel, comme authentique, tu vas la nourrir. Et c'est un phénomène qui va s'auto-nourrir indéfiniment. J'en ai parlé à Dolorès, je lui ai dit « oui, vous allez aboutir à n'importe quoi ». Elle m'a dit « je suis à la fois très passée » et je ne voudrais pas en parler plus parce que je n'ai pas envie de dire du mal de cette femme dont j'ai trouvé la recherche très importante. Mais je suis d'autant plus consciente que ça m'ennuie parce que je sais qu'après ma mort, les gens vont exploiter n'importe comment ma technique et que ça va se multiplier. Ce qu'en réalité, je ne voudrais pas. C'est ce qui se fait maintenant. C'est ce qui se fait maintenant. Alors, je n'ai pas envie ni d'être agressive avec les gens qui font du Dolores canon ni avec les gens qui croient que tout ce qu'ils vont ce à quoi ce qu'ils vont découvrir. Ils sont censés être en transe. Oui. Ce n'est pas ce qu'ils sont soumettés. Ce n'est pas vraiment la transe. Enfin, d'accord. L'hypnose, c'est de la transe. Oui, oui. Bon, enfin, ça ne fait rien. Chacun prend son plaisir comme il le veut, y compris accepte sa vérité. Et difficile de savoir ce qu'on a vécu dans d'autres vies, ce qu'on a été, etc. Je reconnais qu'il y a une femme qui a fait un travail très intéressant qui est Hélène Van Bach. Hélène Van Bach, elle avait commencé à explorer les vies passées. Puis, elle s'est dit, ce serait quand même beaucoup plus important, de tenter l'expérience d'explorer les vies futures, connaître les vies futures si on peut avoir accès au futur. C'est une femme très responsable, les psychologues, etc. Elle ne voulait pas prendre de risques, donc elle savait bien qu'il n'était pas question de demander, par exemple, Laurent Fendt vient la consulter et lui dit, bon, on va regarder ce que vous faites dans les années 2022. On a envie de savoir le proche futur, c'est pendant 50 ans ou 2020. Et pendant ta régression, tu t'aperçois que tu meurs en 2020. Tu peux avoir un accident. Bon. Alors, elle dit, je ne les envoie que dans le futur, tellement lointains qu'ils ne risquent pas d'avoir de chocs, donc on va les faire aller en 2012, etc. Mais, ce qu'elle avait, elle me dit, qu'est-ce que je peux vérifier ? Qu'est-ce que je peux... Bon. Alors, elle met au point une autre technique et là, elle est absolument géniale, cette bonne femme. Au lieu de demander aux gens de se concentrer sur leur vie, on les fait se concentrer sur une année et on ne sait pas ce qu'il va advenir parce qu'avec M. Macron, toutes les habitudes foutent le camp, y compris l'interview du 14 juillet. Mais normalement, statistiquement parlant, on s'entend. Le président, le chef de l'État, présente ses souhaits de bonne année à la France et fait une espèce de récapitulatif de l'année qui vient de s'écouler. Alors, elle projetait ses patients, ils étaient devant un écran de télévision et ils assistaient à la revue de presse faite par le chef de l'État, mais un an ou deux ans après. Vachement sympa. Tu n'étais pas impliqué, tu avais les événements qui défilaient, des filets, etc. Mais elle voulait des choses un peu plus personnelles, donc elle décide de s'entourer de gens qui sont suffisamment costauds pour ne pas être affectés par ce qui les touchera dans un futur plus ou moins proche. et parmi un certain, je l'appellerai Richard, qui, lors d'une, fait une séance chez elle, remonte dans un passé, dans un futur très proche et quand il revient à lui, il l'embrasse de Hélène Van Bach en lui disant vous m'avez fait le plus grand cadeau de ma vie parce que grâce à vous, j'ai fait une NDE, j'étais sur mon lit de mort, j'étais en train de mourir, en réalité, je ne suis pas mort, tout le monde croyait que j'allais mourir, j'ai fait une NDE magnifique, il raconte tout, le tunnel, la lumière, les anges, etc. mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que toute ma famille était autour de moi parce que je mourais, on croyait que j'allais mourir, y compris ma femme où je ne suis pas mariée et je l'ai très bien vue, elle était ravagée. Bon, peu de temps après, il vient faire une conférence en France sur, justement, les régressions, etc. et tu sais très bien que dans ce genre de congrès, toujours le bon public essaye toujours de faire connaissance du conférencier pour dire après j'ai rencontré. Lorsque commence la conférence, comme d'habitude, il a les spots plein de figures et la salle est dans le noir. Donc, il ne peut voir que le premier rang, les premiers rangs. Et là, il a le choc de sa vie. Qu'est-ce qu'il voit ? Sa future femme. Sa future femme qui est autour de son ligne mort. C'est là tellement troublé qu'il a mis du temps à commencer sa conférence. Il n'y a pas de hasard. Après la conférence, comme d'habitude, les gens, il y avait un dîner prévu et la femme qui était à sa conférence lui fait signer un bouquin. Il lui dit « J'aimerais tellement être à la même table que vous, etc. » Et il lui dit « Why not ? » Un an après, même pas un an après, il l'épousait. Bon. Ça revient un peu à ce que disait en même temps Dolores, parmi d'autres que j'ai rencontrés sur cette notion de multidimensionnalité de l'être humain parce que c'est une enveloppe. Oui, oui. Mais de l'esprit de ce que nous sommes et de l'âme qui joue à plusieurs rôles en même temps, passé, présent, futur, tout ça n'existant pas réellement, puis incarnant différents rôles au même moment, en différents espaces-temps. Sachant que chacun se répond. Il y a un très bon livre là-dessus, le conseil, qui pour moi est exceptionnel, c'est le livre de Franck Lopvet, Un homme debout, qui parle tout à fait de la multidimensionalité. Je n'ai pas lu ça, ça s'appelle ? Un homme debout. C'est publié chez qui ? Les éditions Atlante. Ah, ben voyons. Ça, Christelle Seval, bien évidemment. Ah, d'accord, oui. D'ailleurs, c'est Christelle qui pose des questions, questions-réponses. Et on voit tout à fait la manière dont on joue cette notion de multidimensionalité et du pourquoi nous vivons certaines émotions pour débloquer certaines parts de nous-mêmes dans le futur ou le passé. Ah, oui. Magnifique. Et c'est très clairement dit, c'est... Ah, c'est rare comme sujet ou lecture que je vais faire. Bon, très bien, merci. C'est super bon, tiens. Oui, oui. Mais le problème s'était posé à propos des soi-disant extraterrestres qui s'incarnaient en terriens et des terriens qui s'incarnaient en extraterrestres. Oui, oui, oui. C'est ce qui apparemment est relaté à travers le seul bouquin que j'ai lu de Dolores Cannon, donc la vague de volontaires ou les vagues de volontaires où on voit finalement qu'on a pu être l'un, l'autre et qu'on va se balader dans les mondes, dans différentes espèces. On s'amuse, quoi. C'est le jeu. Oui, mais je vais te dire, qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas une part de construction du cerveau de Dolores là-dedans et de ceux qui vont continuer ? Un des grands problèmes de l'hypnose. C'est qu'on s'est rendu compte que très souvent, l'hypnotiser inconsciemment, ça ne se passe jamais au niveau conscient, essayer de faire plaisir à son hypnotiseur. Et c'est frappant, c'est pour ça que moi, je ne veux pas entendre parler d'hypnose dans les phénomènes d'abduction. Je refuse. Bud Hopkins a fait un travail absolument extraordinaire, j'ai assisté à ses séances d'hypnose. Lui, il est absolument formidable, mais j'ai trop vu des choses absolument déshonorantes. Après, je ne suis pas un hypnothérapeute, je parle d'hypnothérapeute, non pas hypnotiseur. Ce que je sais pour avoir interviewé Daniel Goldschmidt, hypnothérapeute et d'autres à l'antenne, c'est qu'il y a différents états de trance, dont certains, relatés dans le livre de Dolores, où le patient ne se rappelle de rien. D'où l'intérêt pour Dolores, d'ailleurs, de enregistrer chaque élément. Est-ce qu'il a troublé ? Parce que je me rappelle, j'avais lu un article avec Alexandre Prély à la radio, où comment l'histoire de Dolores avait commencé, c'est qu'elle s'étonnait qu'un peu partout dans le monde, elle mettait en trance des gens et qu'elle tombait sur, entre guillemets, la même entité qui était en fait l'âme, une omnisciente. Exactement. Et qui dévoilait toujours le même principe où on avançait sur la compréhension de l'univers. et il y avait cette cohérence, c'est-à-dire, ah tiens, bon, alors je t'ai quitté avec quelqu'un d'autre à New York, là, on est en Australie et on continue ce soir. Et tu ne penses pas une seconde à une infiltration possible de la psyché de Dolores ? Tout est possible. Tout est possible. Seulement, pour écrire, j'allais dire, ce fratras, tellement c'est... Elle le dit elle-même, il y a de quoi être déboussolé, perdre la tête en lisant ses bouquins parce que c'est sans dessus-dessous. On est à différents niveaux de réalité. Et il y a tout et son opposé qui coexistent en même temps. Et c'est là où on a une vision, tiens, qui est chère aux humides, qui est tétravalente. Les choses peuvent être vraies et fausses en même temps. Elles peuvent être ni vraies ni fausses en même temps. Et être vraies et fausses en même temps. Avoir une vision comme ça pour l'être humain d'aujourd'hui qui a pour la plupart d'entre nous une vision duel. Non, mais tu dis joncte. On pète un câble. Et c'est là où on voit à quel point on est créateur sur ce qu'on émet en pensée, en vibration et nos croyances, comment on arrive à les figer. Et à quel point tous les enseignants spirituels passés et présents nous disent attention à ce que vous pensez et vous allez avoir ce que vous pensez et les croyances et à quel point il est dangereux. Là, j'aime bien Ocho, Ocho Rache-Niche alors que c'était lui, c'était un comique à mon sens qui était énorme qui disait il n'y a pas pire que de croire la croyance d'un autre. Et lorsqu'on cherche à vous imposer ou vous faire croire la croyance d'un autre, chacun croit ce qu'il veut et il a même à travers ce qu'il observe, ce qu'il voit, ces centres d'intérêt de construire son propre monde intérieur et donc extérieur. Et créer son propre futur surtout et en chaque minute de notre présent crée notre propre futur lequel est créé par notre passé. C'est des allers-retours absolument incessants. C'est marrant qu'il y ait des gens que ça ne préoccupe absolument pas. Alors on en arrive quand on est des gens je ne vais pas dire comme toi et moi mais enfin à être finalement très sélectif dans les gens qui nous entourent parce que ceux qui ne sont pas là-dedans ils nous ennuient. Non, tu ne te trouves pas ? Alors des fois ce qui est bien et je reprends justement Franck Lopvet qui commence là-dessus où il nous dit que tout début du livre la plupart du temps pour évoluer intérieurement mieux vaut ne pas avoir ce fameux bagage spirituel parce que la plupart du temps ceux qui ont ce bagage spirituel sont trop dans le mental et peuvent être freinés dans l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes en tant que chercheurs. C'est ce que certains avillés nous disent d'ailleurs voilà tu as pris le rôle du chercheur donc enlève ce rôle-là qu'est-ce qu'il te reste ? S'il n'y a plus rien à chercher qu'est-ce qu'il te reste ? Toute une vie laminée parce que tu as perdu ton temps à chercher alors qu'il n'y avait rien à chercher tu étais déjà ici maintenant donc c'est difficile on se donne des rôles et des jeux et c'est pour ça qu'en parlant de toi je voyais un peu ce côté Tintin il faut des histoires des aventures et on se crée ça et pourquoi pas au même titre qu'il pourrait y en avoir qui sont chez eux avec leurs tomates leurs pommes de terre et qui sont pour moi certains très inspirants par le regard qu'ils portent sur les choses du quotidien qui sont très simples et ça peut être très bon pour vivre une relation amoureuse avec quelqu'un par exemple de se dire pourquoi vouloir quelque chose d'incroyable alors que ne serait-ce que se lever prendre notre café ensemble regarde comme c'est beau regarde comme c'est tout est déjà là on peut contempler ce moment-là c'est pas ma tasse d'été ça voilà d'où le café mais tout est bien tout est juste et on va souvent avec les gens qui nous correspondent bien évidemment quand on va voir les amis pour raconter un malheur qui nous est arrivé on ne va pas voir celui qui va nous faire la morale on va voir celui qui va nous valider toujours toujours on cherche à être validé dans ce qu'on croit pas forcément parce que moi j'aime bien la confrontation toi oui c'est plus stimulant c'est plus stimulant c'est plus stimulant vraiment regarder tous les deux dans la même direction je viens regarder après un noble combat avec des nobles armes tu comprends bien sûr mais il faut passer par là tout est il n'y a pas enfin il y a tout est il y a ce qui nous correspond voilà il n'y a rien d'autre que ça à mon sens qui doit exister qu'est-ce qui nous fait jouir qu'est-ce qui nous fait plaisir et créons la vie qu'on a envie de créer il y a tellement de choses tu parlais de cette époque incroyable que nous vivons où tout s'entrecroise et notamment j'adore aussi tout ce qui a trait à l'eschatologie et voilà toutes ces émissions tous ces gens que je rencontre qui me nourrissent ou qui m'ont beaucoup nourri surtout à une période maintenant c'est c'est de la curiosité mais je peux être tout aussi curieux en regardant Nat Geo Wild en regardant des lions dans la savane et de voir comment ils évoluent voilà des choses très naturelles quoi la nature avoir soif l'amour d'observer d'être là et de participer de poser sa brique sur le mur sans qu'on en ait conscience je ne sais pas si tu réalises parce que si je suis là en face de toi c'est grâce à toi et tu l'as fait ah oui c'est très rigolo tu ne t'es pas dit tiens je fais ça parce que ça va inspirer des personnes qui non tu fais avant tout pour toi parce que t'aimes ce que tu fais et les gens prennent prennent pas ah oui non non je vais te dire moi de toute façon j'ai un grand besoin de partager j'ai un grand besoin j'ai une jubilation à me dire je ne veux pas me vanter mais que j'élève un petit peu le niveau de conscience ça tu vois de temps en temps je regarde les gens il y a beaucoup de gens qui m'envoient des mots très touchants me remerciant etc et je me dis mais c'est des cadeaux qui me font tu comprends j'ai éveillé une petite graine chez eux alors écoute sérieusement avant pas en faire des tonnes sur le sujet quand tu vois le maras dans lequel cette époque est plongée on est obligé de se dire qu'on n'a rien fait pour ces jeunes nous avons eu la chance de vivre dans une génération quand même où il y avait encore des valeurs bon maintenant qu'est-ce qu'on leur offre c'est Cyril Hanouna voilà oui c'est ça qu'est-ce qu'on leur offre alors de temps en temps tu en rages ils nous emmerdent ils n'ont qu'à bosser un peu trouver leur centre d'intérêt ils veulent tout le temps être assistés il faut qu'on les aide nous nous étions quand même moins gâtés si tu veux quand on voit les possibilités absolument incroyables on va faire du sport gratuitement on fait tout gratuitement c'est absolument inouï nous on n'a pas démarré comme ça et moi qui suis plus un jecto encore moi tu comprends cette époque est effroyablement gâtée mais spirituellement ils n'ont pas de repères du tout mais je dirais il ne faut rien pour avoir des repères mais on ne les aide pas à en avoir parce qu'il y a toujours tu le sais il y a Milman avec la soumission et l'autorité et puis il y en a un autre justement sur le fait de vouloir faire partie du groupe pour se sentir aimé et ne pas être rejeté et d'être capable alors qu'on voit très bien que ce qu'on voit c'est pas vrai et de dire oui oui c'est vrai pour être accepté par le groupe et malheureusement il n'y a qu'à voir les enfants et les ados c'est l'enfer c'est l'enfer et que j'ai participé moi aussi comme toi à traverser cette génération par laquelle on passe tous et qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour faire partie du groupe et malheureusement c'est ce qui conduit bon nombre de jeunes dans une direction et vu que la société t'encourage à soit con t'instruis pas regarde tu peux gagner beaucoup de pognon en foutant rien ah non c'est terrible c'est absolument c'est terrible ce qu'on leur renseigne moi on m'a fait des réflexions sur ces alors on quitte sans quitter parce que ça fait partie de cette émission de cet ensemble de cette époque dans laquelle on est vivant et on arrive à la fin de quelque chose on m'a fait des réflexions comme quoi mes émissions étaient trop longues mais c'est en rien déjà comparé aux 6 ou 7 heures d'émissions que je pouvais faire à la radio et moi qu'est-ce que je faisais aussi régulièrement ? c'est en rien alors c'est sûr que on est dans une société de l'image mais je ne sais pas ce que tu peux regarder sur le net en vidéo et la durée moyenne de ce que tu regardes mais quand je regarde quelque chose sur le net je peux y rester des heures j'ai bien des heures à voir les documentaires etc hélas moi aussi les yeux alors qu'il y en a 5 minutes à se concentrer je te signale il y a des années c'était le grand tournant de la presse la presse avait des articles très longs et puis il a fallu les réduire les réduire les réduire la tension la tension diminue mais tu sais alors là c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que le niveau intellectuel est en train de dégringoler absolument partout alors on a essayé on a essayé mille et une hypothèses et un coup c'est les vaccins un autre coup c'est l'aluminium dans l'alimentation etc c'est peut-être la télé oui c'est la télé mais il y a également alors là c'est plus c'est moins classique ce que je vais soutenir comme théorie mais dans la mesure où de plus en plus on pense qu'il y a eu une manipulation de notre patrimoine génétique pour faire évoluer notre cerveau tout se passe comme si hypothèse je m'en prie à dire hypothèse une race avait manipulé notre espèce notre génome pour qu'il devienne de plus en plus intelligent et que nous observant voyant ce que nous faisons soit déçu par notre race et commence après nous avoir fait évoluer de nous faire involuer moi je pense tout à fait ça sérieusement l'espèce de plan automatique nous avons raté le coup avec la planète Terre ils sont nuls ils ne pensent qu'à faire des guerres qu'à polluer ils ne s'occupent pas des liens d'interdépendance de fraternité voilà et de fraternité bon il ne nous intéresse plus expérience loupée goodbye la Terre c'est quand même plausible ça te choque ? non 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 je ne vois pas de problème à ça pourquoi pas j'ai le sentiment de conscientiser de cette notion du jeu je sais que ça pourrait être dur pour certains qui nous écoutent peut-être de se dire c'est un jeu et toutes ces souffrances je sais mais après je ne peux pas et je n'ai pas envie de me justifier sur pourquoi je ressens ça de plus en plus de plus en plus au regard de mes expériences de mes lectures de mes centres d'intérêt de ma philosophie de la spiritualité tout ça c'est une croyance que je me suis forgée peut-être tout simplement qui n'a pas besoin de justification c'est la mienne et voilà et tout ça c'est très bien et qu'est-ce qui nous fait plaisir dans l'instant de jouir de l'instant et qu'est-ce qui nous est possible de faire concrètement j'entends parce qu'on peut se on peut parler de la moralisation du monde du bien du mal mais ce qui est bien à un moment peut-être considéré que mal à un autre et puis l'enfer est pavé de bonnes intentions donc voilà tu vois c'est comme cet effet papillon t'as écrit plusieurs articles que j'ai lu quand j'étais ado et cet effet papillon la grenier a été semée ça m'a débouché sur plein d'autres choses et aujourd'hui j'en suis c'est pour ça je te disais c'est pour ça que moi j'ai cette passion de dire que j'aime transmettre j'aime transmettre je vois j'ai certains neveux et nièces je suis la tante à histoire parce que je leur fais connaître la mythologie assyrienne berbère de toutes les mythes m'ont toujours passionné c'est une de mes grandes grandes sources de bonheur tu retrouves tout dans les mythes et chaque fois que je sens les papilles tu vois dans les yeux tu vois les pupilles tiens c'est amusant les pupilles les gens qui sont intéressés etc quel bonheur aujourd'hui merci merci qu'est-ce que tu penses il y a deux domaines je veux savoir ce que tu pensais des crop circles avec notamment Linda Milton Ho je voulais savoir ce que tu pensais des apparitions mariales ah alors deux choses Linda Milton Ho même si on me surnomme parfois la Linda Milton Ho française elle s'est souvent fait piéger par toutes sortes de manipulations elle n'est pas journaliste déjà à la base oui c'est un autre parcours oui bon mais son bouquin sur les crop est très bon il est tout à fait tout à fait remarquable malheureusement on n'a pas encore fait de les maniques qu'on pourrait faire pour l'étudier bien les crop il y a eu des recherches faites par Levengood par exemple qui a étudié les nodosités des oui les nodosités ou les nodules si tu veux des tiges des blés qui étaient pris dans la partie écrasés bon on a bien étudié au point de vue de la biologie comment les blés je dis les blés même si c'est du maïs ou du colisant on s'en fout je dis de blés enfin les crop les récoltes brisées continuaient à vivre par rapport à celles qui n'avaient pas été écrasées normalement tu écrases mécaniquement avec un rouleau compresseur avec tout ce que tu veux ton blé il ne va pas repousser de la même façon il y a un phénomène mécanique qui se passe déjà là c'est un peu énigmatique les crop malheureusement suscitent un délire mystique qui moi me met très mal à l'aise tu as été à ils sont tous dans des états pas possibles quand ils vont là ils sont tous tu crois au Montchatsat c'est effrayant bon mais oui c'est tout à fait sympathique c'est tout à fait sympathique on ne sait pas ce que c'est il y a des gens qui ont des hypothèses même le fils de la reine d'Angleterre le brave le père d'Harry ah oui Charles Charles des Grandes Oreilles oui s'était beaucoup intéressé la presse lui a rentré dans le chou immédiatement ah non il avait demandé qu'on débloque des fonds pour faire de la recherche sur l'origine des crop circles ça l'intéressait beaucoup il a un côté très écolo il est proche de la nature il est loin d'être inintéressant il n'est pas très gâté physiquement mais il est loin d'être inintéressant les crop on ne sait pas ce que c'est tout ce qu'on voulait expliquer soit par des micro-ondes soit par des choses militaires etc. se sont plantés la seule chose que je puisse dire c'est qu'il y a 7 ou 8 ans dans un petit avion à FBury j'avais pris un petit avion avec des amis pour survoler la zone des crop et bien entre le moment où on est je l'ai communiqué d'ailleurs sur internet le moment où on est parti et le moment on est revenu c'était un vol qui faisait exactement 50 minutes donc ce n'est pas un grand vol aller-retour oui un vol simplement 50 minutes 50 minutes en tout le tour était de 50 minutes et quand on sait que tu prends du temps pour décoller et du temps pour atterrir ça ne fait pas un vol très long mais c'est ce qu'il nous fallait ce n'est pas nous qui décidions il y avait quelqu'un qui filmait il y avait un crop qui est apparu pendant le vol pendant le vol c'est quand même un petit peu dérangeant bon il est paru tellement de fausses vidéos avec soi-disant des ovnis pendant que on ne sait pas il faut quand même quelquefois dire on ne sait pas on ne sait pas on saura sans doute un jour on finit toujours tout par savoir mais pourquoi présenter les hypothèses comme des certitudes les discours enflammés qui frisent l'hôpital psychiatrique de temps en temps je n'ai rien contre l'hôpital psychiatrique j'ai longtemps travaillé non c'est ce qui t'a lancé sur cette voie là mais oui mais attends je vais te dire j'ai eu la chance de rencontrer un type absolument formidable qui s'appelle le docteur Trimollet psychiatre je fais lire les animations les émissions avec lui très 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 intelligent et je le vais écouter docteur je travaille sur les hallucinations je voudrais il était à l'hôpital de Maison-Blanche le grand hôpital qui est aux environs de Paris je voudrais aller dans votre hôpital et mettre dans les chambres des malades des nés éthophones et des caméras pour enregistrer leur on m'a dit non on n'est pas le droit c'est absolument exclu mais par contre si vous voulez je peux vous autoriser de participer à ma consultation et vous allez voir vous ne serez pas d'issue bien j'arrive à Maison-Blanche j'ai une mousse blanche on me met un badge docteur de brosse je ne suis pas docteur en médecine je suis docteur en philosophie donc pas de problème bien et encore une fois le bol extraordinaire je suis à la consultation du docteur Triboulet qui est très connu qui a publié sur Kant et tout entre autres formidable d'intelligence et arrive une patiente très agitée mais elle ne parlait pas un mot de français Triboulet ne parle pas anglais et on lui explique que cette patiente est une américaine qui est arrivée très agitée à l'hôpital Pompidou Pompidou n'est pas département pour la psychiatrie donc on va directement à Maison-Blanche et Triboulet me dit si vous parlez anglais j'ai dit bien sûr est-ce que vous pouvez faire l'entretien à ma place je lui dis oui bien sûr je peux mais parce que j'ai quand même étudié j'ai quand même fait de la psychologie et je lui dis il y a quelque chose qui est très important c'est le lapsus et le jeu de mots qui est horriblement difficile à traduire on va traduire un lapsus dans une langue étrangère et si je loupe la traduction pour vous mais vous n'occupez pas ça y est l'histoire formidable cette bonne femme était persuadée qu'elle était espionnée par la CIA et le KGB les deux avait donc acquis la conviction que la CIA et les Russes mettaient dans ces cacahuètes des oeufs qui allaient se transformer en verres et quand elle mangeait les cacahuètes les verres se développeraient dans son et elle allait étouffer par le grouillement de ces verres alors elle a vu des crises elle avait été soignée aux Etats-Unis et elle souffrait de plus en plus de ces douleurs d'estomac évidemment du ouverts de la CIA c'est absolument normal c'est une femme intelligente parce que j'ai lu les textes qu'elle écrivait quand on était dans son normal elle passait son temps sur internet c'était loin d'être saut et elle avait vu sur internet hôpital européen Pompidou le nom de européen elle avait rassuré donc elle décide d'aller à Pompidou bien elle arrive à Pompidou et là elle pousse des hurlements et elle fait remarquer qu'elle est en train de chier des verres qui grouillent sur le sol etc évidemment elle ne chie pas du tout il n'y a pas de verre sur le sol donc Pompidou comprend et elle arrive chez Tribolet et c'est Marie-Thérèse de Brosse qui l'accueille alors je commence l'entretien il y avait comme d'habitude deux infirmiers parce que moi j'étais agressée d'ailleurs un patient une fois dans le bureau de Tribolet m'a pris dans ses bras il y avait deux infirmiers pourtant m'a soulevé mais comme un fétu de paille il m'a balancé contre le mur parce que croyait-il la tour Eiffel qu'on ne voyait pas de Maison-Blanche lui envoyait un projecteur qui lui rentrait dans l'œil et il voulait que j'aie digne le projecteur tu sais bon ouais ben pas mal mais les infirmiers m'ont pas en je suis sûre que mon Jules va écouter cette émission c'est comme ça que j'ai eu la clavicule pétée tellement j'étais envoyée violemment contre le mur bon alors là je suis avec cette patiente qui me raconte ces trucs et à un moment elle s'arrête de parler alors je me tais bien soigneusement et je glisse un tribolet entre mes lents j'ai l'impression qu'elle est une apparition et tribolet entre ses dents me dit oui oui c'est normal continuer ce qui est bien quand tu parles avec un malade ton entretien il n'y a que toi qui existe je me rappelle des entretiens avec le malade ni les docteurs écoute ou quelquefois même quand c'est tribolet qui interrogeait que moi j'étais là je suis une femme et que le malade mental était un homme il racontait des perversions sexuelles avec des détails hallucinants qu'il n'aurait jamais rencontré raconté c'était une femme pourquoi ? il m'a expliqué tribolet il ne voit que moi tout le détail n'existe pas le détail existe tellement peu et on va revenir à notre sujet chez les malades mentaux que lorsqu'il y a eu cette tempête qui a cassé tellement tous les arbres tu te rappelles en 2000 je crois ou je ne sais pas quand il ne voyait pas que les arbres étaient cassés il voyait des arbres comme ça qui étaient couchés par terre donc je reviens à ma malade je lui dis sotovoce à tribolet elle a une opération il m'a dit certainement vous lui demanderez un petit peu ce qu'elle a vu bien et à la fin de la consultation tribolet me félicite il m'a dit ça c'est très bien là elle n'a vu que la sainte vierge je sais que la semaine prochaine elle verra carrément le Christ et je la règle par petite pilule le monde fabriqué chez une malade mentale c'est une chose l'apparition de la Vierge ça m'a toujours intéressée dès l'enfance j'étais une des premières si tu veux bien avant Pinot on ralliait les apparitions de la Vierge et le phénomène OVNI si Valéant Valéant parle enfin bon les apparitions de la Vierge celle qui m'intéresse le plus en réalité n'est pas la plus connue elle a été connue par quelqu'un qui je l'ai fait connaître d'ailleurs le père Brune c'est la Guadalupe qui est une histoire superbe enracinée dans la tradition la tradition Maya pourquoi est-ce que les apparitions de la Vierge m'intéressent c'est comme si c'est relié avec le phénomène OVNI il y a eu un cas au Venezuela que j'aime beaucoup où sept voyants on appelle voyants non pas les gens qui ont le don de vue on appelle voyants les gens qui voient lors de l'apparition alors les voyants c'est ceux qui ont vu la Vierge ont une apparition au Venezuela ils sont interrogés assez intelligemment alors je vais te dire les proportions chicsales de mémoire il y en avait trois qui appartenaient à la tradition catholique deux qui étaient des différents et les deux autres ont senti lumineux bon des les ce ne doit pas être ça bon enfin je sais qu'il y en a qui avaient vu exactement pour le même stimuli visuel qui avaient frappé leur prunelle c'est à dire un nuage qui a peu comme ça se fait toujours en cas des apparitions s'était organisé pour donner une forme de silhouette alors il y en avait qui avaient vu la Vierge il y en avait qui avaient vu un ange et il y en avait qui avaient vu un héros de bande dessinée exactement le même stimulus décodé par des gens dont le background culturel n'est pas le même bon alors cette identification d'un héros de bande dessinée à la Vierge a commencé à me ah oui un héros de bande dessinée il y avait surtout un extraterrestre voilà cette identification de la Vierge et de l'extraterrestre m'a fait quand même poser des questions j'ai eu beaucoup d'apparitions de Vierge et d'extraterrestre en Sibérie bon les champignons qui mangent tu me diras cueillis par la vieille qui voit des boules lumineuses on peut faire une joyeuse à joyeuse ensemble ensemble et tout mais je suis très frappée des soi-disant mensonges des apparitions extraterrestres mensonges mensonges des apparitions de la Vierge la Vierge fait les promesses qu'elle ne tient pas si tu es la Vierge selon ce que la sainte église catholique romaine dit tu ne peux pas mentir d'ailleurs elle est là pour écraser le serpent qui est le mensonge il y a quelque chose d'incohérent il y a quelque chose qui nous dit loulouloulou regarde moi je suis là je ne sais pas exactement ce que tu crois elle dit qu'elle réapparaît elle ne réapparaît pas enfin le dossier est loin d'être simple le dossier est encore loin d'être simple parce qu'il est pollué par les matérialistes de tout crin et les zététiciens de tout poil qui ne sont que dans une démarche idéologique contre ils ne sont jamais en ouverture d'esprit on essaye d'analyser posément les faits que ça aille dans un sens ou dans l'autre non ça m'amène c'est marrant à Nostradamus alors Nostradamus tiens voilà encore c'est une chose étonnante Nostradamus il se trouve que je suis également d'ascendance je descends d'Arnaud de Villeneuve qui était un grand alchimiste du Moyen-Âge en fait de la Renaissance élève de Nostradamus Nostradamus pour moi c'était l'objet de délire et un jour j'ai eu envie d'écrire un livre sur les délires engendrés par Nostradamus parce que j'étais très frappée de voir que les différents exégètes se prennent tous pour César le fils de Nostradamus à partir du moment où tu dis que tu interprètes Nostradamus tu es César à qui Nostradamus écrit une lettre bon je ne prenais pas ça très au sérieux jusqu'à ce que j'ai rencontré un chercheur roumain qui m'a absolument sidéré bon le type est odieux de vanité mais il a de quoi être vanité de prétention ça ne fait rien très cultivé très érudit et il patauge dans l'univers de Nostradamus avec une aisance extraordinaire pourquoi ? et ce qui m'a frappée au juge là c'est fruit je peux avoir un certain respect pour certains exégètes de Nostradamus qui tombent justes c'est à dire quand tu interprètes un truc en disant Notre Nostradamus avec cette phrase tellement bizarre fait allusion à la bataille de Valmy c'est trop facile moi je connais l'histoire je sais comment s'est passé Valmy je prends beaucoup de sujets d'interprétation quand même l'histoire de Ionescu est extraordinaire roumain alors tu vois comme les roumains l'époque du stalinisme était miséreux haïssait le régime etc attendait la libération de Staline et compagnie ils en bavaient comme on dit élégamment et voilà le jeune Vlaïku Ionescu qui leur dit courage confiance le communisme va s'effondrer tout le monde lui dit il est fou comment est-ce que tu le sais Nostradamus le publie et il donne la date exacte avec 22 ans d'avance de l'effondrement du du communisme il y a peu d'exemples comme ça que je prenne au sérieux il y en a un qui a donné je ne sais plus qui a donné le défaite de Napoléon III qu'il a annoncé à Napoléon III il lui a écrit en disant cédant va être un drame etc bon cédant bon très bien on sait ce qui s'est passé mais il y a surtout quelque chose de beaucoup plus intéressant il y avait un allemand dont le nom m'échappe merci Alzheimer qui va revenir qui interprète les prophéties de Nostradamus très connues en Allemagne et épouvanté il voit que Hitler va être dégommé que ça va être dramatique alors lui en bon allemand il écrit à son excellence chancelier et il lui dit excellence chancelier soyez très attentifs Nostradamus un prophète français ah il ne faut pas que je bouse français de l'art d'essence il dit que etc la défaite du nazisme va être absolument dramatique et retour de bâton comme tu imagines les envoyés de Hitler le prennent l'ambassie si on peut dire enfin le le met en prison ils lui fournissent puisqu'il n'y avait pas encore d'ordinateur du papier de l'encre et le somme de faire une traduction de Nostradamus qui donne la victoire d'Hitler le malheureux est crucifié si tu me laisses 30 secondes je vais le chercher j'en parle dans mon bouquin enfin ça ne fait rien le malheureux est crucifié entre son amour et son admiration pour Nostradamus et tout pouvoir de Goebbels tu comprends donc il obéit ce qui n'empêche pas qu'il a été pendu et Goebbels ministre de la propagande très intelligemment fait imprimer immédiatement cette fausse traduction de Nostradamus on a les textes heureusement en anglais en français en italien en allemande et en inonde l'Europe heureusement il y avait la traduction précédente qui existe donc on a tous les textes alors là celui qui était Napoléon III c'est Pelport il y a cet allemand et puis il y a Ionescu et qui s'offre luxe de faire une autre prophétie qui se réalise de son vivant avant c'est-à-dire basé sur Nostradamus il écrit à Nixon attention monsieur le président vous allez être destitué par un très grand scandale et on a vu l'affaire du Watergate tout ça d'après Nostradamus donc trois personnes qui ont vu que il semblerait que Nostradamus ait vu le futur donc j'appelle ce type-là ce Vlaiklu Ionescu que je ne connaissais pas qui habitait dans les fin fonds du Bronx et j'ai dit écoutez je vais vous rencontrer parce que moi j'ai fait la fortune d'un très 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 mauvais exégète de Nostradamus qui s'appelle Monsieur le Front Brune j'ai fait un grand truc sur lui il a dépassé les trois millions d'exemplaires avec un travail absolument pas sérieux donc vous vous avez fait un boulot extraordinaire malheureusement vous avez fait un bouquin de 800 pages et il y a 14 fautes de français par par page illisible trop touffu etc personne ne peut vous lire il faut faire un travail pour faire connaître vos travaux welcome venez je débarque aux Italies je travaille comme une folle et évidemment quel est mon premier réflexe j'écris à la Maison Blanche et je lui ai dit en telle année vous avez reçu une lettre peut-être l'avez-vous gardée si vous m'intéresse parce que moi Ionesco m'avait montré le double de sa lettre je sais les lettres le double mais moi je voulais l'original reçu par les Maisons Blanches c'est trop facile de faire un double chez soi c'était exact alors il avait deux choses à son actif absolument impossible à nier il avait annoncé il avait annoncé la date exacte de l'effondrement du communisme et il avait annoncé que Nixon sera accessible à un second mandat qui ne finirait pas à cause d'un grand scandale tout ça dans l'ostradamus tu comprends que pour moi l'ostradamus parlant des Etats-Unis nous sommes à il est mort en 1565 c'est quand même un problème oui c'est clair c'est clair cet homme Ionesco 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 d'origine roumaine bien sûr tu m'expliques comment il a pu déjà effectivement voir dans dans les c'est pas des versets c'est les centuries les centuries d'ostradamus que Nixon serait réélu mais qui finira pas son mandat je ne vois pas où mais de surcroît ce qui m'interpelle le plus c'est déjà comment on peut traduire un livre d'ostradamus vieux français en anglais bon alors là tu évoques quelque chose de très important bon d'abord il est essentiel la condition sine qua non pour être capable je ne dis pas de comprendre mais au moins de lire l'ostradamus c'est non seulement parler français mais de connaître les lois de la rhétorique il ne faut pas oublier qu'à l'époque de l'ostradamus l'inquisition rôdait il y avait un français excessivement sophistiqué qui était codifié par les règles très 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 précises de la rhétorique français qui n'était parlé que par les lettrés et certains aux moines mais qui ne pouvaient absolument pas être lus par la population ces règles ces figures de la rhétorique étaient implacables dans certains mots tu avais le droit de faire des permutations de voyelles des permutations de syllabes mais simplement dans certains cas tu pouvais mélanger des langues dans certains cas etc il est évident que quelqu'un qui ne connaît pas les règles de la rhétorique la synecdoque etc enfin je ne parle mieux tous les noms c'est du pipeau ce qu'il peut faire or Ionescu non seulement par les français mais avait étudié la rhétorique à l'université donc il connaissait sa rhétorique comme peu de spécialistes français connaissent moi je hurne de rire quand je vois les bouquins tous les bouquins qui sortent sur Nostradamus où on publie strictement n'importe quoi je pense je ne dirai pas son nom charitablement un pseudo universitaire qui publie sans arrêt parce qu'il est très vaniteux qui parle de lui son bouquet est absolument pitoyable Nostradamus j'ai été tellement sidérée par ce qu'il a fait je t'ai dit il ne faut pas oublier que mon idée de départ c'était de faire un ouvrage sur les délires interprétatifs inspirés par Nostradamus or je vais voir ce type je lis son pavé absolument extraordinaire le message de Nostradamus pour l'ère prolétarienne d'ailleurs d'après Nostradamus décodé par Ionescu le plus grand bouleversement de toute l'histoire de nos civilisations plus que l'effondrement d'Arobes etc c'est l'effondrement du capitalisme alors c'est un c'est un d'autant plus intéressant que lui venait d'un pays de l'Est bien le je suis absolument sidérée par son livre je le rencontre j'ai dû rester trois mois et demi aux Etats-Unis je vivais ça va te faire rire dans l'hôtel où DSK a eu ses ennuis avec dans le méridien qui était un hôtel très chouette il m'avait mis une table gigantesque parce que je travaillais avec mes dictionnaires mes machins je dois avouer que j'ai le plus grand respect pour le travail de Nostradamus de Ionescu c'est le seul interprète que je prenne au sérieux Pelport est plus et plus vieux alors comment est-ce qu'il a vu entre autres parce que voir au 15e siècle la découverte de l'Amérique mais il ne voit pas que la découverte de l'Amérique Ionescu décode selon sa lecture la découverte de l'atome de la fission atomique il découvre toutes sortes de choses que les autres exégètes à côté duquel il passe complètement alors tout le monde a vu le vaguement Hitler annoncer deux ou trois trucs mais on les a vus après coup ce que le Ionescu a fait d'absolument génial c'est qu'il a présenté une vision cohérente de l'avenir d'une époque spiritualiste la renaissance où Nostradamus renouait avec les traditions des grands oracles de l'humanité il ne faut pas oublier que Nostradamus avant de se mettre à écrire se mettait dans les états par un certain nombre de rites propitiatoires entre autres de l'eau les pieds dans l'eau les ébullitions sur l'eau etc allumant des bougies pour avoir à la rigueur je veux dire à la fois la lueur de la bougie et les fumigations de certaines herbes qui brûlaient qui lui faisait travailler le cerveau différemment il rentrait dans un état de modifié de conscience totale domaine qui n'intéresse absolument pas les exégètes qui s'amusent à voir à voir n'importe quoi alors quand Ionescu a demandé son droit de venir s'installer aux Etats-Unis il a commencé par écrire une lettre de remerciement à Nixon de l'avoir accueilli en lui disant vous ignorez sans doute mon existence je suis simplement un exégète de Nostradamus et je tiens à vous dire que Nostradamus parle de vous selon de Nicky et Nicky c'est la déesse de la victoire il dit vous serez élu une seconde fois et c'est après qu'il a vu le scandale et qu'il a averti pour le Watergate quand ça j'ai su l'histoire par mes contacts directs à la Maison Blanche quand est arrivé le Watergate un des secrétaires de Nixon s'est souvenu de la lettre et tiens-toi bien ils ont recherché Ionescu et les services de la Maison Blanche ne l'ont pas retrouvé sur l'adresse ils l'avaient déménagé une dizaine de fois ils n'ont pas retrouvé sur l'adresse la Maison Blanche ne l'ont pas retrouvé sur l'adresse c'est absolument extraordinaire bon mais le dossier est conservé voilà je trouve c'est une histoire formidable ce bouquin qui me donnait beaucoup de mal à faire parce que c'était pas simple de travailler avec cet homme on peut le trouver encore il est épuisé mais je peux t'en je peux t'en trouver enfin je peux essayer tu te rappelles un petit peu ce qu'il peut annoncer qui n'est pas encore advenu à part l'effondrement du capitalisme ah ben c'est la grande chose pour lui toutes les valeurs de l'argent la ruine totale des Etats-Unis ah oui il annonce ce qui n'est pas du tout dans notre optique à nous alors un déferlement une conquête arabe de l'Europe alors à l'époque pour les premiers exégètes on disait mais non c'est parce que Nostradamus vivait à une époque ou la lutte contre l'islam etc à notre époque ça ne veut plus rien dire tu vois la domination de l'Europe par les musulmans et il annonce surtout c'est pas encore advenu mais une alliance de la Chine et de l'islam effondrement total de l'Europe je veux dire de l'Europe et de l'Occident et alors le déclin des Etats-Unis et curieusement Nostradamus encore une fois Nostradamus traduit par Ionescu Nostradamus se lamente sur l'effondrement de ce grand pays c'est étonnant c'est étonnant mais ça ça fait partie des gens que j'ai eu la chance de autre chose qui te serait revenu en tête sur les quatre-ains traduits par Ionescu à venir alors lui alors il misait sur le rétablissement éphémère de la royauté en France après une crise constitutionnelle dont on ne se sortait pas alors ça c'est l'aspiration c'est le mine du grand monarque alors lui persuadait que le grand monarque allait revenir en France parce que lui seul pourrait garantir les institutions bon monsieur Macron se prend pour un roi c'est Jupiter dire c'est drôle Jupiter est le symbole des Etats-Unis d'après Nostradamus les Etats-Unis ont été découverts un jeudi jeudi le jour de Jupiter etc et l'importance de Jupiter dans le ciel est évident et l'importance de l'Amérique dans le monde et le déclin de Jupiter annoncé par Nostradamus est pathétique bon il annonce des grandes épidémies mais il annonce alors le péril atomique et la fission de l'atome c'est un des très grands courants qu'on trouve dans une vingtaine de centuries pour des choses qui étaient complètement inexplicables alors là je reviens on fait un saut on s'en fout on n'est plus après avec ce que j'ai appris au Tibet tu as entendu parler de Patma Sambhava le grand le grand orave du Tibet bon et Patma Sambhava il fait des prophéties lorsque certains Tibétains sont venus s'installer en France il y avait un milliardaire américain d'origine américaine qui s'appelle Bernard Benson qui leur a acheté un domaine pour les installer un petit peu comme Didier avait fait pour pour Plège pour bon alors les les Tibétains s'installent moi je fais un grand truc sur Nostradamus et le leader de cette communauté tibétaine m'écrit par le truchement de Bernard Benson en disant il faut absolument que vous venez de nous voir nous avons des révélations importantes à vous faire et vous seuls pouvez les les paraître bon alors tu imagines bien que je ne suis pas genre de femme je saute dans ma bagnole je vais dans le Périgord alors là comme d'habitude tu connais bien ma vie tu sais qu'elle est complètement anormale et ça n'a jamais été normal j'arrive dans cette propriété dont j'oubliais le nom et j'ai rendez-vous avec le le maître et je suis reçu tout le temple était en fait toute mon arrivée était annoncée comme si j'étais jeune d'art ou je ne sais pas quoi puis je trouve ça très bien mais lui ne parlait pas un mot d'anglais et moi ce n'est pas parce que je connaissais j'en connais plus maintenant mais ce n'est pas que je connaissais quelques mots de tibétain que je pouvais comprendre et je dis à Benson mais enfin qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou il me faut un interprète de tibétain moi je ne parle pas tibétain bon je m'ai dit vous n'en occupez pas alors très bien j'ai une interview même pas une cérémonie qui ne dure même pas cinq minutes puisque je n'avais pas l'interview d'interprète donc rendez-vous vrai pour le grand entretien officiel avec Marie-Thérèse Obrose qui va divulguer les révélations c'est la branche du karma ok et j'arrive échange de kata en fait tu connais tous les virtuels tibétains et j'avais une interprète sans être méchante cette femme était tellement laide qu'on avait du mal à la regarder la pauvre bon enfin tu peux en vouloir une femme elle est laide on ne fait pas une chanson moi ce que je voulais ce que je voulais c'est qu'elle me traduise et voilà le lama qui commence à me parler et l'autre qui ne traduit pas je lui ai dit mais qu'est-ce qu'il me dit ça ne vous intéresserait pas l'autre continue à parler l'interprète je lui ai dit mais écoutez traduisez vous êtes là pour ça mais non vous ne comprendriez pas vous ne vous intéresserez pas etc le lama comprend très bien ce qui passe on lève la séance et je dis à Benson mais qu'est-ce que c'est que cette histoire on donne une interprète qui ne traduit pas et lui me répond excuse-moi mais écoutez vous êtes si jolie elle vous a détesté qu'est-ce que ça a fait là-dedans le lama a quelque chose à me dire elle est soi-disant interprète il me dit écoutez je peux m'aider ça vous avez plein de gens qui sont ici des français qui vivent dans cette communauté parce qu'ils ont un grand respect ils veulent connaître ce lama il y en a beaucoup qui parlent le tibétain vous choisissez vous-même votre interprète alors je me balade dans la communauté c'était formidable c'est que je voyais des gens ils n'avaient pas un sou ils vivaient voilà par amour du bouddhisme tu comprends et il me regardait avec des yeux pleins d'amour et de gentillesse et puis je vois dans la tête me plaît un petit jeune et je lui dis vous parlez tibétain oui vous parlez bien tibétain oui vous seriez capable de traduire vraiment ce que va bien le lama et je vois une honte de bonheur sur le visage formidable écoutez je dois le voir cet après-midi eh bien je vous propose de vous emmener déjeuner avant et très timidement déjeuner quelle bonne idée est-ce que je pourrais emmener ma femme bien sûr j'invite votre femme il me dit encore plus timidement je peux emmener mes enfants alors j'ai dit bien sûr les enfants et dans ma bagnole je pars avec l'interprète sa femme et du gamin une auberge divine sous un grand châtaignier enfin tout ce qu'on aime ils étaient tous d'une maigreur les enfants étaient fous à l'idée de boire du coca-cola et de manger etc l'aubergiste s'adora mais ils commandent de quoi nourrir une armée napoléonienne on sentait qu'ils voulaient stocker j'aurais dit non non je vous achèterai de la nourriture après mais vous allez tomber malade mais enfin je peux pas quand tu es puissance invitante tu peux pas dire à quelqu'un arrêtez de commander 10 plats prenez-en deux et puis on ira acheter des choses que vous mangerez après enfin bref et j'ai pas fait attention c'est que sur la bouteille ça allait bien bon moi j'ai lu sans bourguignon et polonais l'alcool j'ai pas de problème et puis j'avais pas beaucoup bu mais horreur quand je suis en voiture que j'avais vers le temple je vois mon interprète qui dogme non non c'est pas possible je lui dis vous êtes sûr que vous êtes en état de traduire oui oui sinon vous êtes sûr sinon je prends quelqu'un d'autre lui me dit mais c'est le bonheur de ma vie de vous servir de traductrice sinon pleurait peut-être nous arrivons alors là c'était complètement c'était différent puisque c'était mon troisième rendez-vous donc le lama n'était plus sur son trône il était là j'étais assise en lotus en face de lui l'interprète était là et il y avait j'étais entourée de deux lamas qui étaient bon et le lama commence à parler et je vois mon interprète qui donne l'inné et qui traduisait au début il traduisait un peu mais c'était une bouillie invraisemblable et je vais raconter quand même le début jusqu'au moment où il est tombé endormi et le lama a pris sa tête il l'a mis sur ses genoux il lui a caressé la tête et il m'a parlé et l'interprète a traduit cet extraordinaire il dit que vous n'avez pas besoin d'interprète la communication va passer entre vous je commence à me concentrer c'est tout le temps comme ça vous avez juste un aperçu mais c'est tout le temps comme ça je commence à me concentrer ici là là rien à faire la communication ne passait pas je dois reconnaître bon mais quand même il m'a dit quelque chose et c'est l'affaire de Pat Massambava parce que pour ça j'ai eu des je suis restée quelque chose et ça s'est bien passé cela m'avait voulu me rencontrer à cause de mon article sur la sur la mus qui a fait grand grand bruit dans la communauté c'est fou ce que Max était lu à l'époque on ne s'en rend pas compte non 5 millions d'exemplaires c'était effrayant moi quand je suis arrivé au Canada Marie-Thérèse de Brosse c'était bon qu'elle est dit 5 ou 2 5 millions ou 2 millions 5 millions oui 5 millions d'exemplaires ça veut dire 15 millions de lecteurs 20 millions de lecteurs c'est bon alors il me dit ben voilà vous voyez Pat Massambava Pat Massambava avait des visions qu'il a écrites qu'il a annoncées et il a annoncé les attaques contre le Tibet et il annonce une première attaque contre le Tibet 12e siècle etc il dit ça n'affectera pas plus le Tibet qu'une abeille bourdonnant le long d'un mur deuxième attaque du Tibet par la Chine le Tibet sera persécuté à ce moment là il faudra que tous les disciples de la Sangha se réunissent cachent les éléments de la doctrine et les représentations que les Chinois voudront détruire Pat Massambava 15e siècle et troisième prédiction le Tibet sera agressé d'une façon épouvantable à cause de l'eau l'eau n'oublie pas que les plus grands fleuves du monde prennent leur source dans le Tibet le Yangtze le Brabaput etc et on voit bien sur la Chine alors là ce qu'il dit est tout à fait étonnant parce que j'ai été regarder le texte de Pat Massambava qui est reproduit il est bien précisé à ce moment là il ne servira à rien d'enterrer la doctrine sous terre et les objets du culte parce que un feu sans flamme dévorera tout tu te rends compte de ce que ça veut dire un feu sans flamme dévorera tout ce feu sans flamme attaquera également les humains qui perdront la peau de leur de leur corps et périront dans des souffrances atroces il annonce carrément une attaque atomique contre le Tibet voilà c'est tout mais c'est c'est quelque chose alors le lama voulait me me parler pour que je publie tout ça alors j'ai vraiment hésité et je me suis dit je me suis posé des questions pour certains d'où c'est que je vais préparer je lui ai dit ça risque d'affoler tellement les gens que ça peut être pire que tout la peur engendre des choses effrayantes j'ai dit j'aime mieux pas publier de même qu'à un moment j'ai préparé pendant longtemps un énorme dossier sur les exercices le diable etc et je me suis dit je ne le publie pas parce que sinon le lendemain la moitié de la France se croira posséder il faut avoir le choix et avoir une certaine une certaine éthique j'espère que j'ai eu et bien écoute Marie-Thérèse un grand merci pour nous avoir fait part pardon d'une partie de tes rencontres de ce que tu as parcouru comme chemin arpenté ça a été un très grand plaisir d'avoir l'occasion de tout témoignage dans le cadre de cette émission peut-être à savoir une prochaine parce que c'est très varié là t'as fourni juste une une parcelle on m'appelle Sherazade écoute moi en tout cas ça m'a fait très plaisir de te revoir Laurent parce qu'on est quand même des vieux copains de longue date et bien voilà et merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis merci à vous de nous avoir suivis pour le coup et puis à une prochaine émission témoin au revoir à tous